bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien j'espère que le week-end se passe bien pour vous le week-end que vous êtes sans doute nombreux et nombreuses à avoir mérité bonsoir tout le monde ce soir on est reparti pour ace attorney ça fait quelques quelques temps déjà que qu'on n'avait pas joué au jeu je me souviens plus je me souviens plus exactement depuis quand ça doit faire attendez parce que le week-end dernier on était déjà censé faire ace attorney donc ça veut dire que le week-end avant c'était sherlock holmes donc ça doit faire presque un mois qu'on n'a pas joué à ace attorney il me semble bref bonsoir tout le monde je vois du bonheur excusez moi ça me perturbait dans le décor d'avoir des c'était des mouchoirs vous n'avez pas des mouchoirs en tissu que j'utilise donc oui donc ça doit faire à peu près un mois qu'on n'a pas qu'on n'a pas joué à ace attorney ensemble qu'on n'a pas joué à ace attorney ensemble ça fait longtemps donc quelque part c'est bien qu'on reprenne sur une toute nouvelle affaire puisque on va commencer ensemble ce soir la troisième je crois il me semble il me semble que c'est la troisième enquête du dernier jeu attendez parce que celle d'avant celle d'avant c'était détective moi ça masque de masques tout ça et celle d'encore avant c'était sans doute l'affaire un peu tut royale je sais plus exactement ce que c'est ah oui si dalia plantu le fait oui on jouait miya souvenez-vous la toute première affaire du dernier jeu on jouait miya dans le passé sur l'affaire qu'il a fait qui qui a qu'il ya qui a qui a abouti à la rencontre entre mia et phoenix donc avant que phoenix devienne avocat où il était accusé de meurtre et moi en fait c'était sa petite amie dalia plantul qui fait sa petite amie entre guillemets qui en fait avait tué leurs camarades de classe dont j'ai oublié donc là oui on est sur la troisième troisième enquête du dernier jeu donc du coup troisième enquête de sur cinq donc il nous reste encore un petit peu de chemin à faire parce que souvenez vous que plus on avance dans les enquêtes d'un seul et même jeu sur ace attorney plus les enquêtes sont longues et je vous préviens tout de suite vous n'êtes absolument pas prêt pour la dernière enquête de toute la trilogie la dernière enquête du dernier jeu je ne sais absolument plus comment elle s'appelle je me souviens juste parce que je les fait il ya très longtemps donc je m'en souviens que très très vaguement mais il ya un truc dont je me souviens et qui est certain c'est que c'est une enquête qui va dans tous les sens avec 45000 rebondissements qui s'étale sur beaucoup de jours avec beaucoup de personnages qui impliquent beaucoup de personnages qu'on a vus au fil de la série que ce soit dans le premier dans le deuxième ou dans le dernier jeu des personnages secondaires des personnages principaux des personnages tertiaires beaucoup de choses et en fait j'ai découvert je crois hier ou avant-hier bonsoir drasilla je t'en prie installe toi je crois que j'ai découvert hier ou avant-hier non ça devait être hier sur mes recherches je serai sur le net et en fait vous savez le le remake d'apollo justice qui vont faire donc du coup le le remake de la trilogie qui suit qui suit la trilogie originale qu'on est en train de faire vous savez qu'ils veulent faire un remake exactement comme la trilogie qu'on est en train de faire et en fait ce remake là il va sortir en janvier 2024 en janvier 2024 ce qui fait qu'en fait quand on aura fini donc il sortira même avant que moi je puisse finir ce jeu là que je puisse finir et saturday trilogie première du nom si on peut dire ça comme ça et ça ça va être trop bien quoi ça veut dire que dès que je vais finir les jeux avec phoenix wright on va tout de suite pouvoir enchaîner avec trois jeux entiers avec la suite directement donc ça va être trop trop bien et on attend évidemment toujours une vf de the great ace attorney vous savez les deux jeux comment on appelle une saga qui en deux volets parce qu'une saga en trois volets on appelle ça une trilogie en quatre volets on appelle ça une trilogie une dialogie peut-être non je ne sais comment est ce qu'il ya un nom pour dire qu'une saga a juste deux volets ou pas mais en gros voilà donc the great ace attorney souvenez-vous la saga en deux volets d'ex attorney qui se passe au 19e siècle et que je rêve que je rêve de vous faire en stream parce que j'ai fait tout le premier jeu tout seul de mon côté il ya quelques temps déjà et j'ai fait je dirais environ 60% du deuxième jeu de mon côté sauf que c'est un jeu qui n'est disponible qu'en japonais et en anglais donc un streamable un streamable surtout pour un jeu qui se base sur les dialogues pour moi il est un streamable si je me débrouiller mieux en anglais un diphtick diphtick ça dit bonsoir drake j'espère que je prononce ton pseudo correctement bonsoir à toi bienvenue je t'en prie installe toi on va partir sur ace attorney un petit peu plus tard dans la dans la soirée installe toi merci beaucoup pour prendre d'avoir pris la parole pour la première fois dans le chat je sais pas si tu es familier ou familière avec les les ace attorney mais on va partir c'est bien que tu arrives ce soir d'ailleurs puisqu'on va partir sur une toute nouvelle enquête donc même si tu connais pas trop au moins tu n'arrivera pas en plein milieu d'une d'une des histoires donc même si tu découvres ce sera ce sera peut-être plus simple qu'est ce que je voulais dire avant ça donc oui un diphtick c'est comme ça qu'on appelle attendez je cherche parce que je connais pas ce mot quand tu as expliqué ça diphtick on dirait un nom maladie diphtick je trouve j'ai écrit diphtick c'est pas ça attend dip diphtick c'est dur à dire alors moi je tombe sur diphtick qui est une maison de parfum ça doit pas être ça je n'arrive pas à trouver diphtick non parce que aux toilettes sont diphtick définition oeuvre en deux parties ah oui donc ça doit être ça diphtick c'est pas c'est pas simple à dire c'est une oeuvre de peintre ah oui par contre c'est non attend un diphtick donc c'est une oeuvre en deux parties mais ça concerne les peintures et les sculptures je sais pas si du coup ça a été est ce que ça a été je connais plus ou moins la série c'est dras et laura qui m'a conseillé passer ici ah bah merci beaucoup bien j'espère que tu as passé un agréable stream ici donc du coup si jamais tu connais pas trop c'est une chaîne qui à la base est un thème charlotte comme ce comme tu peux le voir dans cette da mais je fais d'autres jeux que charlotte comme c'est à dire que le samedi je fais du charlotte comme ce qu'en ce moment on est sur le testament de charlotte comme ce qui est un super jeu franchement je me suis éclaté sur le dernier stream qu'on a fait ensemble donc on fait soit du charlotte comme soit du ace attorney ce que ça rejoint un petit peu le côté un peu enquête si tu connais pas les ace attorney c'est un jeu dans lequel tu joues un avocat où tu dois gagner des procès et en gros c'est un monde de manga voilà c'est à dire que vraiment on est dans l'excès on est dans l'excès voilà c'est très très c'est très codifié manga je trouve cet univers avec des retournements situations qui peuvent paraître un petit peu étrange comme ça mais voilà on est dans l'excès mais c'est très très fun je fais aussi d'autres streams le mardi notamment parce que je stream trois fois par semaine je stream le mardi le jeudi et le samedi toujours à 21h le mardi en ce moment on est une semaine sur deux soit sur zelda tears of the kingdom soit sur elden ring parce que je suis un passionné de Sherlock Holmes mais j'aime aussi beaucoup les rpg donc le mardi c'est une soirée un petit peu différent puisqu'on est beaucoup plus consacré aux rpg et le jeudi ça dépend en ce moment on est sur un vieux point and click dracula qui a été fait par le même studio qui fait généralement les jeux vidéo Sherlock Holmes qui s'appelle frogwares donc on est sur un vieux jeu dracula qui je crois qu'on avait regardé la dernière fois je crois qu'il date de 2008 ou 2007 quelque chose comme ça qui est un jeu que j'avais fait longtemps de mon côté de mon côté et que en ce moment je fais en stream et quand on aura fini ce jeu ce jeu dracula on passera sur le dernier jeu rq poireau qu'on n'a pas fait puisqu'on a fait des jeux rq poireau qui sont sortis jusqu'à maintenant rq poireau d'ailleurs qui est une licence si on peut dire ça comme ça qui est un univers que j'ai découvert beaucoup plus à travers les jeux puisque je autant je suis un aficionados fini de Sherlock Holmes autant rq poireau je connais pas du tout en fait j'ai jamais lu d'agatha christie de ma vie je l'avoue parce qu'en fait j'ai d'autres choses à lire avant en ce moment je suis je sais pas si tu vois la pile de livres qui est juste ici voilà il faut que je dise tout ça minimum avant de commencer agatha christie sachant que j'aimerais bien aussi commencer alexandre dumas et il ya un autre alexandre dumas agatha christie et merde c'était qui le dernier le dernier auteur j'ai aussi putain il faut que j'ai maurice leblanc voilà donc l'auteur de darcel et edgar alan poe il faudrait que je m'y penche aussi parce que arthur conandoil du coup le créateur de charlotte combs a été énormément influencé par edgar alan poe c'est pas le seul bien sûr mais d'ailleurs je crois que lovecraft aussi c'est ça qui est rigolo il me semble que les deux ont été énormément arthur conandoil c'est sûr lovecraft je suis moins sûr je m'en souviens il me le semble mais je suis pas tout à fait sûr et donc du coup j'aimerais vraiment du coup lire lire edgar alan poe parce que j'ai lu beaucoup de lovecraft j'ai lu évidemment beaucoup d'arthur conandoil comme vous pouvez vous en douter du coup j'aimerais bien remonter à la source j'ai envie dire mais en effet donc ça qui est marrant quand même que lovecraft que enfin lovecraft et sherlock combs qui est un univers que les auteurs d'aujourd'hui réunissent beaucoup parce qu'ils sont diamétralement opposés et donc du coup bah ils vont bien ensemble que c'est la même base un petit peu la même inspiration donc il faudrait que je lise aussi de garal un peu quoique j'ai lu un agatha christie une fois dans ma vie c'était une pièce de théâtre qui s'appelle la souricière qui est un agatha christie j'ai envie de dire classique parce que pour moi le truc de agatha christie c'est des personnages complètement différents mais en général riche mais pas que se retrouvent bloqués pour x ou y raison dans une grande demeure ou dans un grand endroit et parmi eux il y a un coupable et éventuellement des gens qui vont mourir les uns après les autres ça pour moi c'est typical agatha christie parce que sur toutes les adaptations que j'ai vu c'était ça et en gros la souricière c'est ça c'est en fait il ya un meurtre dans un hôtel slash sambre d'eau slash un truc comme ça qui est tenu par un couple dans la montagne quelque chose du genre et en fait il ya une énorme tempête de neige qui bloque tout le monde en fait dans dans l'hôtel et du coup une ou deux personnes je sais plus sont retrouvés assassinés ils ont du coup le tueur est par mieux et on découvre au fil de la pièce les secrets de chacun et chacune du fait que machine c'est la fille cachée de truc machin enfin j'en vente un au pif voilà donc ça pour moi c'est typical agatha christie c'est typical agatha christie mais voilà c'était ça s'appelle la souricière c'est une pièce de théâtre que j'ai pas eu l'occasion d'étudier vraiment parce que si tu le sais pas drac je suis comédien dans la vraie vie donc j'ai lu cette pièce dans le cadre de mes études mais je n'ai pas travaillé j'avoue j'aurais bien aimé mais j'ai pas vu mais c'est le seul voilà c'est le seul on va dire c'est le seul c'est la seule chose que j'ai lu vraiment d'un catacristie d'un catacristie et tout le reste ce sont des des à j'arrive plus à parler et tout le reste ce sont les idées des adaptations voilà on va essayer de parler distinctement que ce soit jeu vidéo la série des petits meurtres vous savez la série française là où chaque saison se passe dans une époque différente qui est très cool en vrai c'est j'aime beaucoup cette série surtout le la saison qui se passe dans les années 50 c'était très très cool j'ai moins suivi celle qui se passe dans les années 70 mais les années 50 c'était c'était fantastique je sais pas si vous connaissez cette série des petits meurtres oui c'est français c'est pas belge non c'est français mais c'est incroyable voili voilou du coup j'ai complètement oublié ce dont je parlais à la base je suis parti complètement en steak c'était très très intéressant comme description non en vrai oui c'est une série où à la base en fait la première saison des petits meurtres sur cette série là c'était un acteur qui jouait il me semble hercule poireau et en fait son assistant il joue pas à hercule poireau enfin il jouait random détective je sais plus son nom il est connu mais j'ai oublié son nom je vois sa tête mais j'oublie son nom et son assistant c'était marque quelque chose enfin en gros le je déteste dire ça mais le fils de coluche je déteste dire ça parce que j'aime pas dire j'aime pas appeler gens en disant c'est le fils de j'ai oublié son nom colucci c'est ça c'était son famille mais j'oublie son prénom mais en gros c'était le vu voilà le fils de coluche joué dans cette série là et en fait ils ont décidé d'arrêter parce que les acteurs voulaient faire autre chose et en fait les créateurs de la série ont du coup repris la série mais en changeant complètement donc en fait en changeant le casting et tout et en gros je crois que la série à la base ça se passait dans les années 30 il me semble ou 20 il me semble que c'est années 30 et en fait la deuxième saison ça se passe dans les années 50 avec toute une saison fin quand je dis toute une saison c'est plusieurs saisons d'une même période je devrais plutôt dire arc narratif du coup avec un casting donc avec toujours trois personnages principaux et la dernière saison qui est sorti ça se passe dans les années 70 donc avec un nouveau casting un très bon acteur ouais franchement il était cool dans mes souvenirs c'était cool mais l'arc narratif qui se passe dans les années 50 il est excellent ou en fait ça met en scène trois personnages et le commissaire laurence qui joue par un type qui a joué récemment le général de gaulle donc pas à l'envers il ya quelques années il a joué général de gaulle dans un téléfilm je crois pareil je vois sa tête j'ai complètement oublié son nom donc un commissaire très donc un commissaire de police très carré un peu trop psychorigides et puis très avec une mentalité des années 50 une jeune journaliste rousse qui s'appelle appris qui est joué par une actrice que j'aime beaucoup mais pareil j'ai oublié son nom parce que je suis un nul pour retenir les noms des acteurs et actrices qui elle en fait elle est beaucoup plus torturé parce qu'elle est elle est orpheline elle est un petit peu queer sur les bord il ya un épisode où elle a failli être en relation lesbienne orpheline journaliste femme qui essaye de se dépatouiller dans les années 50 salut ruby je t'en prie installe toi et le troisième personnage de ce trio c'est marlène qui est la secrétaire du commissaire laurence enfin du commissaire qui est à la base le cliché de la secrétaire blonde des années 50 donc qui peut paraître un coconnes donc à la son passage c'est un peu ça mais en fait c'est volontairement un cliché pour aller plus loin je sais pas comment dire en fait elle est très attachante parce que vraiment il ya des épisodes se dit mais elle est un petit peu conne mais en fait elle est elle peut être conne sur certains points mais en fait elle est elle est très attachante sur d'autres points et il ya des fois où elle remet à sa place quand même le commissaire donc en fait c'est c'est bien utilisé comme cliché les petits meurs de la catacritie ouais c'est ça on parlait de cette série là du fait que mais voilà l'arc narratif des années 50 il est vraiment très très bon moi j'avais bien aimé et puis ouais enfin ça ça aborde des sujets genre il y avait un épisode par exemple il ya le commissaire laurence qui qui rencontre un homme de peut-être genre 25 25 ans un truc comme ça peut-être plus qui se révèle être le fils qui est enfin son fils il n'a jamais su qu'il avait un fils qui s'avère qui s'avère être homosexuel et donc du coup enfin homosexuel dans les années 50 donc il ya toute cette acceptation avec du coup le mec qui a grandi sans père et qui en plus est homosexuel il ya plein d'épisodes où il ya la fille en question donc la journaliste orpheline ouais il ya tout son passé qui est qui revient parce que va forcément quand on dirait elle trime un petit peu pour essayer de s'en sortir dans ce monde ultra machiste des années 50 et puis en plus bas le fait qu'elle n'avait pas eu de parents qu'elle elle se retrouve très souvent dans la merde parce que c'est elle qui très souvent cherche la merde je déteste comment elle fait du caca avec tout à oui mais non mais twitch sur téléphone ça a l'air ça a l'air compliqué mais oui donc je vous dis il ya même un épisode où elle est enfin elle a une relation lesbienne avec une meuf et en fait donc elles ne deviennent pas un couple parce que petit spoiler la meuf en question et en fait ça vers être la coupable de l'épisode en question donc en fait ça se fait pas mais quand même ça aborde des sujets pour les enfin la série n'a pas été fait dans les années 50 elle a été fait dans les années 2020 ou fin 2010 éventuellement mais mondia enfin c'était comme fin je trouve bien en plus il ya un travail sur les décors et les costumes parce que tu fais un truc en 2000 18 19 20 qui se passe dans les années 50 donc tu as un travail à faire sur les costumes sur les décors il faut que chaque voiture qu'on voit à l'image il faut que ce soit une voiture qui existe dans les années 50 il faut que pareil la musique qui écoutent les gens ça soit des bas des des artistes qui date des années 50 et pas après pareil pour les émissions télé pareil pour tout ce qui est technologique enfin ouais c'est quand même une série qui était qui était assez bien fichu et assez sympathique je trouvais donc donc je vous la conseille j'ai moins suivi celle des années 70 plus par manque de temps parce que c'est déjà l'époque où je commençais à lâcher la télé mais de ce que j'ai vu elle a l'air pas mal aussi avec donc du coup la série qui fait l'art narratif qui se passe dans les années 70 évidemment que les murs sont un petit peu psychédéliques évidemment que tout le monde a des pas de def évidemment que parmi le trio principal il ya un mec avec une permanente enfin pas les permanents vous savez les cheveux assez bouclés tout ça évidemment que c'est un flic qui en fait rêvait d'être un rocker quand il était plus jeune parce que c'est années 70 et ça que j'aime bien dans cette série c'est qu'ils adaptent vraiment les thématiques en fonction de l'époque c'est à dire que genre par exemple il y avait un épisode qui se passait dans l'arc narratif des années 50 ou à un donné april se fait passer pour une stagiaire qui veut être présentatrice météo ou présentatrice télé enfin comme ça pour une chaîne de télévision parce qu'elle veut s'infiltrer donc pour l'enquête machin et tout et en fait donc du coup c'est elle qui présente la météo ou qui présente qui présente pas la méthode genre qui présente la première partie d'un d'un journal télévisé de sportifs un truc comme ça et en fait tu as un plan à un donné où tu as les mecs qui la voient à la télé donc des mecs qui ont ce qu'ils sont en train de regarder le téléfoot de l'époque et quand ce qu'ils sont entre donc avec april qui dit oui du coup les nouvelles de la semaine donc du coup il ya biarritz qui a gagné contre bayonne 2 à 1 je dis la même comme ça tel club monte en d2 machin et tout et en fait il ya vraiment le plan des mecs qui la voient dire ça à la télévision et qu'ils sont en mode avec leur bière à la main qu'ils sont en mode mais qu'est ce qu'ils connaissent en foot l'endroit et franchement pourquoi ils ont foutu une gronzesse à présenter le foot ça et tout et en fait bah oui c'est hyper actuel parce qu'à l'époque bah voilà les femmes les femmes à la télé elles servaient que pour faire des émissions de cuisine quoi je savais pas qu'il y avait une saison qui se passait à cette époque ouais mais c'est là c'est la dernière saison c'est la dernière la dernière saison celle qui est sorti ya pas si longtemps enfin pas si longtemps ça fait enfin c'est la dernière en date quand en gros mais ouais enfin c'est vachement genre il ya aussi plein de il ya aussi des épisodes qui se passe dans les années 50 ou par exemple on parle de la peine de mort parce qu'on est dans les années 50 je rappelle que la peine de mort en france elle a été abolie hier elle a été abolie en 81 donc forcément il ya des criminels quand tu les arrêtes tu sais qui ils ont une grande chance d'y passer il y avait un épisode qui parlait où le centre du truc c'était l'avortement où en fait il y avait un professeur qui tuait des gens et en fait tout était lié en fait à un réseau d'avortement clandestin parce que l'avortement était complètement illégal et tu pouvais enfin c'était vraiment très sévèrement puni et tout ça donc je trouvais ça très très intéressant du fait que ils réussissent en fait à comment dire à un peu modernisé fin pas à moderniser maire à donner à un public de 2023 ou de 1000 euros et 19 ans dd comment dire que ça leur parle que ça que ça parle à nous à notre époque et qu'en même temps ils abordent des vrais sujets qui ont été abordés à l'époque ou qui ont été soulevés à l'époque ou qui voilà donc je trouvais ça très intéressant et puis même je veux dire voir des personnages des années 50 s'interroger sur l'avortement bah à nous aussi ça nous fait des trucs parce que même si l'avortement aujourd'hui les légal je rappelle qu'il est menacé qu'il ya toujours des gens qui comprennent pas que non ce n'est pas un meurtre parce que ce que tu avortes n'est pas vivant c'est pas un fait du tout et donc du coup ça ça déjà ça remet en perspective le fait que toutes les avancées sociales qu'on a c'était hier la peine de mort aboli en 1981 enfin rendez vous compte à quel point c'était hier rendez vous compte à quel point vos parents étaient nés peut-être même certains d'entre vous là devant vous était sur le point de naître que 81 c'était hier 81 c'est moins qu'une vie humaine et l'avortement je ne saurais pas dire mais pareil le vous droit de vote des femmes en france on a été les derniers du monde en europe je sais plus c'est 44 ou 46 mais pareil 44 ou 46 c'est la date de naissance de mes grands parents on dit vous compte enfin c'est un c'est plus si c'est l'un ou l'autre c'est soit un an avant la fin de la guerre soit un an après mais c'est un truc comme ça c'est clair et net alors qu'à côté de ça en australie ça faisait déjà 40 ans qu'elles avaient le droit d'autre voire même plus rendez vous compte donc voilà donc je trouve que c'est toujours intéressant enfin je trouve que c'est bien traité en fait bref du coup et saturni oui c'était le c'était le sujet de base on va commencer une nouvelle enquête ce soir une enquête qui se passe dans un restaurant alors c'est pas une enquête jeu dans les souvenirs que j'ai parce que j'ai fait le jeu il ya très longtemps je me souviens que très vaguement mais cette enquête là je me souviens d'un personnage en particulier que le jeu va passer son temps à appeler il mais qui va se genrer lui même au féminin mais en fait j'arrive pas à savoir si c'est parce que c'est un homme efféminé genre enfin pas un homme efféminé j'arrive pas à savoir si c'est une drag queen ou si c'est une femme trans mais dans tous les cas ça va être un personnage absolument fantastique je sais pas si on le verra là tout de suite sur ce stream là mais on le croisera dans cette enquête ça c'est clair et net ce personnage ça c'est c'est certain qu'on va le croiser je sais plus que je voulais vous dire aussi je vais vous dire j'oublie tout le temps ça c'est ça c'est à chaque fois que je commence à aller je fais putain moi j'ai tellement de trucs à leur dire et puis quand je suis en live sur mode parce que là je vous ai parlé d'agata christie et des petits meurtres c'était absolument pas prévu rien j'en sais absolument plus j'ai marqué ace trigoli quoi mais ace attorney attorney excusez est ce que twitch peut me laisser est ce que je peux arrêter de taper de la merde trilogie voilà on va y arriver vous en faites pas donc on va passer sur le jeu oui oui le jeu on va passer sur le jeu si le jeu veut bien s'ouvrir ce que le jeu veut bien s'ouvrir oui on y croit allez ça c'est un peu long oui c'est bon le jeu regardez moi cette transition audio que vous allez avoir book n'est ce pas magnifique donc et il s'attorgue justice non pas justice for all et saturni et l'on tribulation voilà donc le troisième jeu je rappelle que je vais essayer de faire des voix différentes chaque personnage que je ne vais pas y arriver rappel que je n'ai pas de go xlr le jeu est un petit peu force voilà donc allons-y commençons je prends la petite manette et saturni justi je suis pas y revient et saturni très à l'intribulation épisode 3 recettes de volte-face quoi que ça veuille dire bouc ça rendez vous compte la dernière fois qu'on y a joué c'était en novembre c'était le 12 novembre ça suffit d'un coup on ne voit aucune raison de prolonger ce procès l'affaire est claire les faits sont d'une limpidité évidente j'ai rien fait puisque je vous jure que j'ai rien fait je sais pas qui dit ça les preuves et témoignages qui nous ont été apportés sont concluants la victime était seule à table quand elle a porté cet assez non c'est pas vrai je sais ce que j'ai vu j'ai vu oui oui oula j'ai vu quelqu'un un homme c'est lui l'assassin on dirait phoenix on dirait phoenix wright lui-même oh putain il a versé de la poudre de la poudre de perlimpinpin la poudre de perlimpinpin dans le thé pourquoi est ce que personne ne croit j'aime bien donner les voix à la con des personnages je sais pas qui c'est et bien il semblerait que cette affaire touche à sa fin n'est ce pas mais c'est vrai je comprends rien ce qui est en train de se passer cette cour déclare l'accusé avec un e coupable adhère direct on commence la séance avec un avec un verdict coupable d'accord la poudre de perlimpinpin ah oui non mais c'était de la poudre de perlimpinpin d'ailleurs le saviez vous petit petit fun fact inutile de culture générale à la base la poudre de perlimpinpin ça s'appelait la poudre de prélimpinpin on disait prélimpinpin avant pourquoi parce qu'en fait vous savez la poudre de perlimpinpin en gros que l'expression de base ça veut dire que c'est de la poudre aux yeux que c'est du vent que ça sert à rien que c'est du placebo tout ça et tout que c'est de l'arnaque parce qu'en fait la poudre de prélimpinpin du coup c'était un truc qui était utilisé et vendu vous savez par les charlatans beaucoup 19e siècle vous savez les charlatans qui allaient de village en village dans le far west en disant j'ai j'ai le remède miracle qui va soigner votre cancer votre arthrose votre pisse votre show de pisse machin et tout vous savez ces charlatans là ben en fait voilà il avec les remèdes miracles qui vendaient et tout est en fait à la base ça s'appelait la poudre de prélimpinpin parce qu'en fait c'était une fusion de deux plantes la prêle et le pinpin du coup ça s'appelait prélimpinpin mais en fait avec la déformation avec le temps et puis la déformation du langage comme ça se fait tout le temps ça finit par devenir poudre de pré de perlimpinpin j'arrive même plus à le dire normalement poudre de perlimpinpin mais à la base c'est prélimpinpin voilà petit petit fun fact osef 6 janvier 10h03 cabinet d'avocats right et compagnie alors j'ai absolument rien compris à ce début à part que l'accusé et eux donc une l'accusé l'accusé a été reconnu coupable d'un meurtre elle a vu quelqu'un qui ressemblait à phoenix qui a empoisonné un type et on a perdu un procès j'ai très flou alors attendez par contre je remarque que voilà il y a une transparence de fenêtre merci pour ce fun fact c'est gratuit ça me fait plaisir alors du coup drake est ce que tu connais un petit peu le monde d'ice attorney ou pas parce que si tu le connais pas tu vas par exemple tu ne sais pas qui est cette fille et puis je dormirai moins bête mais pas bon si tu connais pas le monde parce que voilà c'est en gros cette fille là s'appelle maya comme tu peux le voir c'est l'assistante de phoenix donc nous on joue phoenix l'avocat c'est notre assistante sa grande soeur s'appelait mia et c'était notre mentor je sais qu'elle nous aide à part ça donc en fait voilà sa grande soeur s'appelait mia mia était une avocate c'était notre mentor mia est aujourd'hui décédé parce qu'elle a été tuée au tout début du tout premier jeu elle a été tuée on a résolu son meurtre mais j'ai presque envie de dire que c'est pas grave parce qu'il se trouve que maya et les femmes de sa famille donc la famille fait comme ça c'est son famille sont des médiums qui ont le pouvoir de faire appel aux morts grâce à une technique de de médium qui s'appelle la technique de changeling alors moi je prononce sa changeling parce que j'arrive pas à prononcer autrement mais en vrai le mot c'est pas exactement ça mais on va dire que sa technique changeling qui en gros une technique qui permet à la médium de laisser l'esprit du fantôme prendre possession de son corps et quand un fantôme prendre possession prend possession du corps de la médium ça transforme le corps de la médium en l'apparence du fantôme en question ce qui fait qu'en fait mia de temps en temps peut revenir dans le monde des vivants via le corps de maya pour nous parler mais en gros voilà maya donc c'est une médium notre assistante et elle est en passe de devenir la nouvelle maîtresse de la maison là en gros la nouvelle maîtresse des médiums puisque en fait c'était sa mère qui était la précédente maîtresse sauf que sa mère est portée disparue et que vu que sa soeur est décédée c'est elle l'héritière voilà j'espère que je t'ai pas trop perdu en gros voilà c'est notre assistante elle va devenir la maîtresse de toutes les de tous les médiums et elle a genre 18 ou 19 ans parce que tout le monde est ridiculement ridiculeusement jeune dans ce jeu ah moi les débuts d'année ça me donne envie de ça me donne des envies de conquérir le monde je n'en doute pas maya je vois on a une apprentie médiane mon chef et notre assistante c'est ça ah oui parce que dans ce jeu chose très importante à savoir dans ce jeu donc du coup c'est avéré que l'esprit enfin que l'au-delà existe et voilà c'est à dire c'est avéré les fantômes existent les esprits existent tout ça fonctionne la même sorte de magie existe aussi est aussi chose très importante dans le monde de phoenix wright tu vas peut-être en rendre compte tout à l'air rose et tout mignon on est dans une dystopie au niveau de la justice c'est à dire que dans ce jeu c'est à la défense de prouver la non culpabilité de l'accusé et non pas à l'accusation de prouver la culpabilité l'accusé et surtout dans ce monde on a en fait donc du coup les avocats de la défense contre les procureurs de l'accusation classique sauf que dans ce monde les procureurs de l'accusation lors de la phase d'enquête ont le droit de travailler avec la police c'est même eux presque les chefs 1 ceux qui dirigent plus ou moins la police alors c'est pas vraiment eux qui dirigent la police mais en gros la police peut suivre un peu leurs ordres de temps en temps mais par contre les avocats de la défense donc enfin les policiers n'ont normalement pas le droit de divulguer les résultats de l'enquête à l'avocat de la défense voilà et aussi la peine de mort existe ça n'a jamais été trop évoqué jusqu'à présent mais la peine de mort existe je place ça parce que je sais que ça va être important pour la suite la peine de mort existe si vous êtes reconnu coupable d'un meurtre au premier degré vous êtes dans la merde un pardon ruby j'ai pas vu ton message un an je suis désolé j'ai pas vu ton message une bande grosse dystopique comme comme pas possible oui effectivement après j'ai pas c'est pas une dictature non plus on n'est pas asservi par un gouvernement militaro industriel j'en sais rien mais voilà au niveau de la justice le système judiciaire est à chier c'est ça qu'il faut donc j'ai décidé que notre résolution serait ce vari à la conquête du monde alors ce vari c'était un truc que disait le précédent coupable de l'enquête j'ai dit que le juge était à chier ah oui le juge donc du coup c'est le vieux sénile que tu as vu au tout début il est sénile comme pas possible il est teubé comme pas possible et puis c'est lui dont du coup qui en tant que juge décide de la vie ou de la mort de deux gens alors que c'est un débile profond qui se fait manipuler si jamais il ya un coupable qui un peu trop charmant ou un procureur de l'accusation qui est un peu trop assistant voilà mais ça on verra ça tout à l'heure tandis quoi en revanche tu devrais aller tu devrais y aller mollo sur ligato certainement pas au nouvel an on se fait péter le ventre c'est la tradition elle a tellement raison c'est comme regarder le feu d'artifice ou jouer aux jeux de société et mon gars à tu vas découvrir un des meilleurs personnages du jeu inspecteur tective tu m'étonnes qu'il est débile il est aussi vieux que mon grand-père ah oui non mais il est incroyable alors lui donc c'est l'inspecteur de police donc il est j'en veux dire c'est un allié c'est c'est un bro son nom de famille c'est active son nom son prénom c'est dick parce que ça fait dict active prépare toi à avoir des jeux de mots comme ça partout dans le jeu la vf est formidable à ce niveau là il ya un personnage qui s'appelle flavier chouette c'est une vieille boomer elle s'appelle flavie est chouette bien chouette bref inspecteur detective bonne année inspecteur vous de même voilà écoutez right je veux allez moi je trinque à une toute nouvelle année de coopération avec la police ouais à la vôtre alors mon gars faudrait vous explique vous avez un petit cadeau pour moi inspecteur ah oui chose très importante par rapport au personnage de detective c'est une carpette je dis pas ça dans le sens où il est débile ou inutile dans le sens où tout le monde lui marche dessus c'est une colossale victime c'est ce qu'il faut retenir du personnage quoi enfin ouais prenez ça c'est pas grand chose mais yuppie merci elle va arrêter de le couper oui non j'ai pas arrêté bon mon gars pourquoi on se parle tous les deux asseyez vous et perly alors vous n'avez pas oublié son cadeau quand même non je veux dire oui enfin non pas vous le faites exprès 1 vous m'avez démasqué elle vous a plu ma première blague de l'année ouais à mourir de rire bref on va voir si vous rigolerez toujours quand vous aurez vu ça qu'est ce que c'est un magazine et je vais voir moi aussi verdict dans le procès pour empoisonnement coupable l'avocat wright ridiculisé ridiculisé attend faites moi fais moi fais moi voir ça hier l'avocat de la défense a réalisé une prestation frôlant l'amateurisme mais qu'est ce que c'est que ça un article sur vous mon gars écoute ça monsieur wright doit assumer sa responsabilité quant à l'issue de ce procès alors ne me dites pas que vous en vous que vous en vous que vous ne vous en souvenez pas mais je ne me souviens de rien de quand date ce numéro d'abord décembre de l'année dernière donc du mois dernier c'est de l'histoire ancienne alors mais je n'ai traité aucune affaire d'empoisonnement au mois décembre qu'est ce que ça veut dire tout ça nick si c'était pas vous mon gars alors ça laisse qu'une seule possibilité d'un imposteur vous voulez dire un impo un imposteur oui une sorte de sosie peut-être mais pourquoi un sosie aurait pris ma place surtout un sosie nul à chier si c'est une blague elle est de très mauvais goût et puis on n'est pas le 1er avril coupure de magazine article paru le 5 décembre dit que j'ai été ridiculisé et que mon client a été condamné bon putain falloir qu'on répare les conneries de cet imposteur alors qu'est ce que vous comptez faire mon gars comment ça qu'est ce que je compte faire bah si l'accusé a été déclaré coupable c'est ta faute ma faute mais d'où tu d'où tu tires une conclusion pareille parce que le phoenix wright il est super célèbre enfin d'une certaine façon quoi ouais on voit ce que ça donne la célébrité les chevilles qui enflent mais j'ai rien fait enfin pas que je m'en souvienne faut que vous rectifiez le tir mon gars et tout de suite parce que les les procès en appel ça existe dans le jeu et ça implique de rouvrir le dossier de retourner au tribunal puis j'ai voilà notre première affaire de l'année allons la résoudre avec panache je vois pas comment faut pas comment le juge a déjà déclaré l'accusé coupable dans cette affaire on va avoir du mal à le faire changer d'avis alors notre résolution du nouvel an devra attendre l'année prochaine on dirait bon vous reprenez l'affaire très bien je veux au tribunal alors et après ça je serai au commissariat passez me voir si vous en avez besoin ok ouais je suppose que le nom de phoenix wright commence à être connu si un client a confié une affaire à un phoenix wright grâce à ma réputation attendez excusez moi j'ai un problème avec la fin du jeu je suis en partie responsable mais pourquoi chercherait on à se faire passer pour moi quel tordu ferait une chose pareil donc là nous sommes dans la partie du coup enquête je pense qu'on va tout de suite aller au centre de détention pour voir l'accusé en question qui doit être assez vénère ça me colle un de ses tracks l'idée de rencontrer notre nouveau client je me demande quel type de personnes tu as bien pu faire déclarer coupable pas si fort maya un commentaire pareil pourrait ruiner ma réputation oh putain c'est maggie vous savez la flic la flic de la toute première enquête du troisième vous savez la flic dont le petit ami avait été poussé et puis c'était elle qu'on soupçonnait être le la coupable et que finalement c'était un gars qui s'était au trouvé trouvé je sais pas si vous vous souvenez l'affaire avec le petit ami qui était aussi policier il était gaucher il y avait un un gant de baseball au jaune fluo qui ressemblait à des bananes fin c'est très décousu dans ma tête mais par contre qu'est ce que alors un qu'est ce qu'elle fout là et deux c'est quoi ça monsieur white comment avez vous pu comment avez vous pu me faire une chose pareille ils m'ont collé en isolement j'arrête pas de pleurer depuis mais vous êtes mais oui bien sûr j'ai jamais été aussi déprimé de ma vie tu m'étonnes un risque de s'arrêter à tout moment mais vous vous êtes bien ne faites pas semblant de ne pas me connaître c'est moi maggie maggie l'oiseau maggie l'oiseau à oui par contre qu'est ce qu'elle fait en tenue de magie l'oiseau c'est la policière que j'ai déjà descendu une fois elle était accusée d'avoir assassiné son maman un agent de police lui aussi par contre qu'est ce qui est fou dans cette tenue qu'est ce que vous faites ici je croyais qu'on vous avait fait à quitter très drôle vous êtes vraiment un comique vous après une défense d'une nullité incroyable vous venez ici faire de l'humour dépêche toi de lui raconter ce qui s'est passé unique on s'est un imposteur blablabla c'était pas moi blablabla donc du coup tu vas être condamné à mort alors que tu n'avais pas défense sinon le moral ça va je vois donc pour l'instant on en est là je suis désolé que vous vous retrouviez encore une fois impliqué dans un meurtre toute ma vie n'a été qu'une succession de malchance et d'échecs je me rappelle vaguement d'avoir entendu dire la même chose la dernière fois mais je m'en manque un désastre de plus ou de moins dans ma vie après tout au moins j'ai le vrai mais c'est right avec moi maintenant dans mes meufs alors oui effectivement sa vie n'a été parsemée que de malchance sauf que là un désastre de plus ou de moins alors je veux bien prendre la vie du bon côté mais tu risques peut être exécuté à tout moment en meuf je serais un peu plus inquiète si j'étais toi ce n'est pas un petit monde ce n'est pas un petit monde de rien du tout qui va me mettre chaos moi ouais bref comment ça va bon pourquoi vous êtes habillé comme ça magui l'an dernier vous aviez l'air superbe dans votre uniforme de policière après cet incident j'ai été renvoyé pardon donc attends la meuf on la meuf a été déclaré non coupable on a prouvé par a plus b qu'elle était innocente que c'était une autre personne qui avait tué son petit ami et suite à ça elle est renvoyé mais à câble quoi oh je suis désolé pas de problème je m'en moque éperdument la police c'était sympa mais il était temps que je tourne la page alors qu'est ce que vous faites maintenant dans le deuxième acte de la vie de maggie l'oiseau je joue le rôle d'une serveuse ah ça explique ça explique une serveuse oui dans un restaurant italien c'est petit mais c'est très mignon mais c'est clair que saute que ce monde est totalement parfait ah oui mais nickel oui mais une flic qui était dans une affaire de meurtre oui mais une flic qui a été reconnue non coupable donc en fait ça devrait même pas la salir en fait il devrait s'en battre les steaks à partir du moment où tu es reconnu non coupable tu es reconnu non coupable c'est tout c'est grâce à mon charmant sourire et à mes formes agréables pardon genre là la meuf a dit mais oui non mais oui le patron qui m'a embauché il m'a embauché parce que il voulait une une playgirl pour être la vitrine de son restaurant oui mais c'est quoi ça grâce à mon charmant sourire à mes formes agréables mais attend t'as quel âge elle a 23 ans bon déjà elle est majeure elle est majeure mais il ya 19 ans c'est ça ok au moins elle est majeure et majeure majeure universel c'est à dire elle a dépassé également les 21 ans le propriétaire mist monsieur l'abocat l'a bien compris j'ai été embauché d'un coup red flag et maintenant vous êtes dans la panade jusqu'au cou ah oui c'est une façon de décrire les choses bon qu'est ce qui s'est passé quoi tout a commencé le 3 du mois dernier au restaurant bellissima bellissima oui un restaurant où service et sourire sont toujours compris oh deux hommes étaient assis à une table deux hommes étaient assis à une table dont un qui ressemble énormément à phoenix white vous allez pas me faire croire que et en plus on apprend qu'il ya un imposteur qui s'est fait passer pour nous lors du procès et que personne n'a rien vu donc du coup tu vas pas me faire croire que ce mec qui ressemble à phoenix white je veux dire dans l'affaire il y a il ya deux fois un mec qui ressemble à phoenix white tu vas pas me faire croire que c'est un hasard tu vas pas me faire croire que ces deux personnes différentes sinon il y aurait genre trois phoenix white dans la nature ce serait sur action donc ça c'est curieux ça bref deux hommes étaient assis à une table où ils buvaient un expresso et puis la poudre de perlimpinpin l'un des deux a versé du poison dans la tasse de l'autre la victime a bu une gorgée et s'est mise à suffoquer j'étais tellement sous le choc que je me suis évanoui une petite minute magie quoi ce type vous l'appelez la victime vous ne connaissiez pas la personne qui vous ne connaissiez pas la personne qui a été tuée peut-être que finir que phoenix est secrètement née est une portée triplée qui sait ça quand même pas de chance pas du tout je n'avais jamais vu cet homme avant 1 elle avait donc elle n'avait donc pas vraisemblablement de mobile et l'autre homme le tueur vous l'avez vu n'est ce pas bien sûr une bonne serveuse fait toujours attention à sa clientèle ça se voit que tu travailles pas à paris vous avez été condamné alors que vous avez vu le tueur comment est ce possible c'est à vous de me le dire monsieur white j'imagine que la réponse à ma question c'est et mon imposteur enfin puisqu'elle a vu le tueur essayons d'obtenir une description et donc du coup à temps meuf t'as pas du tout fait attention au fait que le tueur que tu as vu dans le café et le mec qui était soi-disant ton avocat c'était la même personne ou que le tueur dans le café ressemblait quand même bizarrement à phoenix white non bref mais alors si vous avez vu le meurtrier pourquoi avez-vous été inculpé parce que personne d'autre ne l'a vu vu qui à ton avis à l'autre homme celui qui a versé le poison dans le café de la victime tout le monde a témoigné dans le même sens monsieur l'abocat le client tout le monde attend monsieur l'abocat et le client donc ça veut dire qu'il y avait trois personnes dans le restaurant parce que là il vient de dire que l'abocat dans du coup le propriétaire du restaurant a témoigné et qui a aussi un client qui a témoigné sauf que si tu pars du principe que dans la pièce il n'y avait que la victime qui dans du coup est décédé et le tueur ça veut dire que c'est une troisième personne qui a témoigné ça c'est intéressant la victime était assise était assise toute seule à sa table pendant tout le repas mais comment est possible je ne sais pas mais personne je dis bien personne ne m'a cru même phoenix right mon dernier espoir pour un procès équipe équitable m'a abandonné quelle défense minable ma grand-mère aurait fait mieux eh mais c'était pas moi ok et pour couronner le tout ils ont trouvé un truc compromettant dans la poche de mon tablier alors vu qu'elle s'est évanouie j'imagine que c'est le tueur qu'il a placé là quoi donc un petit flacon de poison quoi du poison dans votre poche et bien quand la victime s'est écroulé je me suis évanouie le tueur en a sans doute profité pour glisser le poison dans ma poche et personne à part vous n'a aperçu cet autre type non c'est ce qu'ils ont tous déclaré mais je ne vois pas comment ils ont pu le manquer bizarre c'est moi qui servis le café aux deux hommes 1 et vous les avez trouvé comment eh bien en les voyant j'ai tout de suite pensé qu'ils étaient dans la musique dans la musique pourquoi l'un d'entre eux portait une sorte d'oreillette et avait l'air d'un musicien et il y avait un cd démo sur la table le jeu se passe vers quelle année alors par rapport à quand le jeu est sorti c'était dans le futur par rapport à aujourd'hui c'est dans le passé je crois que ce jeu se passe en 2016 et du coup dans un 2016 alternatif il me semble que c'est 2016 je crois que apollo justice qui est juste après il me semble que c'est 2024 il me semble que c'est 2024 donc ça veut dire que quand le remake d'apollo justice va sortir en début 2024 ce sera l'année où se passe le jeu une oreillette et un cd démo vous dites vous avez pu voir ce cd de plus près il portait le nom d'un groupe c'était un truc du genre mc quelque chose un groupe encore inconnu sans doute donc c'était le cd d'un groupe un groupe de promo peut-être c'était peut-être mj pardon mc slammer pourquoi tu dis bah il ya un peu de sérieux tu achèterais le cd d'un groupe qui s'appelle comme ça c'était quoi le nom de ce groupe déjà mc flipper non mc et le tueur il ressemblait à quoi eh bien je me souviens pas vraiment à part qu'il était jeune barraqué comme la victime en fait ah ouais ah ouais j'ai une question à vous poser à ce propos pas c'est un article sur mon procès pouvez vous me dire pouvez vous me dire quoi que ce soit sur ce type qui se fait passer pour moi bien sûr c'était le matin après mon arrestation je vous ai rencontré ici au palon au parloir vous portiez un superbe costard moi oui vous monsieur white et magie est ce que mon double ayam était elle là aussi non je m'en souviens je ne me souviens pas d'une fausse maya maya dommage ça aurait été super cool vous étiez très tonic plein dans sous plein d'enthousiasme je vais laver votre nom de tout soupçon vous aviez dit c'est bon j'ai compris mais vous m'aviez déjà rencontré c'est quoi la pierre verte dans ton inventaire on va en parler tout de suite est un élément très important je finis le dialogue et je t'explique ce que c'est un peu compliqué c'est un rapport avec maya si tu regardes bien la forme de ce truc vert c'est exactement la même que ce qui a autour du coup de maya comment pardon comment vous avez pu ne pas remarquer que c'était un imposteur c'est vrai qu'avec du recul c'était un peu bizarre juste un peu oui vous étiez un peu plus grand que d'habitude et vous aviez l'air louche aussi et votre voix elle était un peu drôle et puis vous aviez un accent donc ce type ne me ressemblait absolument pas en fait il avait vos cheveux en épis et votre costume bleu d'accord donc en fait il aurait pu être noir de peau à partir du moment où il a les cheveux en épis un costume bleu ça y est tout le monde voit phoenix et plus personne plus personne se voilà d'accord je ne me résume qu'à des cheveux en épis et un costard bleu très bien non mais je le prends pas pas du tout mal non pas du tout parce que ça suffit à se faire passer pour moi visiblement ah oui ah non attends tu vois pas attends regarde regarde ce qu'il y a autour du coup de maya je sais pas si ça se voit et les autres dans la salle d'audience le juge les observateurs voilà c'est la même personne n'a remarqué la supercherie tout le monde avait l'air surpris mais c'est comme si personne n'osait rien dire lol et le juge non plus n'a pas tiqué ni même poulet ah non mais tout le monde s'en va les couilles c'est franchement le manque de respect envers phoenix il ya tout le monde il voit juste un type bizarre un peu gros maraqué et costard cheveux en épis et ça c'est bon j'existe plus cette affaire se complique de minute en minute monsieur white vous pensez qu'on va pouvoir rouvrir le procès sûrement vous n'aviez pas de véritable avocat pour vous représenter au procès l'affaire devrait pouvoir être rejugé monsieur white vous pensez que vous allez gagner cette fois ma vie c'est une succession de catastrophes couronnées de défaites cuisantes depuis l'âge de six mois je suis tombé du 9e étage j'ai été renversé par toutes sortes de véhicules suivi subi des empoisonnements alimentaires diverses pardon empoisonnement alimentaires divers et variés raté presque tous les tests que j'ai passé j'ai même réussi à me trouver un faux avocat quand j'ai été accusé de meurtre dans mes meufs à ce stade là faut plus penser que ta vie est un désastre complet faut penser que tu as juste de la chance d'être encore en vie il ya six mois tu tombes du 9e étage si tu as été empoisonné par des allergies alimentaires diverses et si tu as été accusé deux fois de meurtre c'est un miracle que tu existes encore je veux dire le nombre de darwin howard que tu aurais pu avoir comment elle est pas morte ah oui non mais c'est ça l'exploit en fait c'est et pourtant je m'en sortirai parce que maggie l'oiseau vit pour se battre et je vivrai ce jour là vous allez voir monsieur un jour je vivrai cette seconde cet instant de chance tu rends compte que la meuf sur l'entièreté de sa vie elle a comme espoir d'avoir une seconde de chance sur l'entièreté de sa vie et oui donc ça fait phénix à l'envers x et hop le paiera pourquoi est ce que tu me fixe comme ça cela dit maya a raison qui que soit lui lui putain qui dit qu'encore ce mot aujourd'hui l'ur lu berlu l'ur 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 qui a eu une idée brillante d'usurper mon nom et de faire accuser une innocente jeune femme il le paiera très cher on va vous le trouver ne vous inquiétez pas on va le trouver dark phénix merci il faut que je vous dise où se trouve le bellissima Billy Ah oui, le restaurant où le meurtre a été commis Oui monsieur Une fois là-bas, donnez le bonjour de ma part à monsieur l'abocat Bien sûr, allez Nick Allons un peu fouiner dans ce resto et goûter son menu Alors Ce truc Donc comme tu peux le voir Ça ressemble à un truc un peu yin-yang je trouve C'est le même symbole que ce qu'il y a autour du cou de Maya Et pour cause Donc du coup ça s'appelle un agatama C'est Maya qui me l'avait offert Je croyais que c'était Pearl Bref En fait c'est un truc rempli de pouvoirs De médium Si on peut dire ça comme ça Et en fait quand les gens mentent Ou me cachent quelque chose Ça fait apparaître des verrous psychés C'est à dire qu'en fait Quand la personne ment Il y a des chaînes qui apparaissent avec des verrous Qui sont invisibles pour toute autre personne Qui n'a pas ce talisman là Et en fait Ça me sert donc du coup à voir déjà si quelqu'un ment ou pas Et en plus Avec les bonnes preuves Donc quand Quand j'accumule suffisamment de preuves Je peux confronter la personne à ses mensonges Et briser Et briser Les fameux verrous Pour que la personne m'avoue Le mensonge Ou ce qui était caché Tu verras peut-être Si jamais ça s'active Si jamais on croise quelqu'un qui ment Ça sera plus clair Bref Donc je peux aller au Bellissima Je peux aussi aller chez les flics On rallonge les flics en premier Comme ça sera fait Oh regardez Le lutin bleu Le lutin bleu Il a trouvé un ami Oh là là Le lutin bleu Alors le lutin bleu Drake C'est C'est tout un lore C'est tout un lore dans Phoenix Wright C'est la mascotte De De la police Dans Phoenix Wright Mais c'est une mascotte un petit peu cursed Attends Est-ce que je peux retrouver le clip Parce qu'il y a un clip cursed Du lutin bleu Il y a un clip cursed De la chaîne Parce qu'en fait Il y a eu Une des enquêtes de Phoenix Wright Où en fait Pendant cette enquête là Il y avait une mascotte À l'effigie du lutin bleu Mais qui était animée De manière très cursed Est-ce que je peux la voir ? Attendez Je sais que c'est devenu Un clip de ma chaîne Ah Attendez Je vais la voir N'en faites pas Je vais la voir Est-ce que je peux avoir le lien Est-ce que je peux avoir le lien Attendez Je vais te montrer À quel point c'est cursed T'en fais pas C'est un clip Qui dure pas longtemps Mais c'est bon Je l'ai Je le mets dans le chat Voilà Souvenez-vous Du cursed lutin bleu Donc il s'est trouvé un copain Active le son Quand tu regarderas le clip Tu le regretteras pas Ça faisait un bail Qu'on n'était pas revenu au commissariat Un nique Apparemment Tective n'est pas dans les parages Il se la côte douce Tranquille Pendant que les autres Se tapent tout le boulot Non je te parie plutôt Qu'il est allé au tribunal Il essaie sans doute De faire en sorte Que l'affaire soit rejugée Faudrait mieux Que l'on aille au centre De détention Et qu'on discute Avec notre meurtrière C'est déjà fait Vu qu'elle n'a pas eu De vrai procès Meurtrière Ne me semble pas Très approprié Bon ok Donc pour l'instant Il n'y a rien du tout Donc allons au Bellissima Oh putain Ah je vous jure Que mes yeux ont eu mal Mais genre physiquement Waouh la quantité de rose Mes yeux n'étaient pas prêts Ah ça c'est un truc Que j'avais oublié de ma mémoire Autant je me souviens Du patron du restaurant Autant je me souviens Des packs de Ça Entre le rose Et la musique Je ne sais pas Ce qui m'assemble le plus Par contre la musique Est incroyable Waouh Regarde moi ça Regarde Sans plutôt C'est quoi Cette odeur de fleurs Ça pique le nez Enfin bon Les filles raffolent Ce genre de truc Pas vrai Non Moi c'est pas vraiment Mon truc Putain ça doit Empester la rose Ah Personne ne vient S'occuper de nous Peut-être que les serveurs Ne sont pas là Le portrait du gars Est du même niveau Que la musique Dis pas de bêtises Maya C'est un restaurant Tu vois bien Qu'il est ouvert Eh oh Il y a quelqu'un Putain je n'y crois pas Il n'y a vraiment personne Oui mais en même temps Si tu viens au resto Et qu'il est 17h30 C'est normal Bon parfait Fouillons un peu alors S'il n'y a personne On peut prendre Tout ce qu'on veut Ouais Je suppose Là déjà Il y a un journal Qui dépasse C'est pas normal Ce porte-revue Est plein de magazines De mode Tous en italien Pourquoi tu essaierais pas De t'habiller un peu plus chic De temps en temps Maya Phoenix Excuse me Phoenix C'était quoi C'était quoi cette réflexion De merde là Non mais oh Tiens Pour la peine Je sauvegarde Non mais oh J'y crois pas Ouais C'est vrai que je porte Toujours ma tenue medium Ce serait sympa De porter des fringues Normales De temps en temps Hein Il y a un truc coincé Derrière le porte-revue On dirait un quotidien sportif Regarde Quelqu'un a griffonné Quelque chose Sur l'une des pages C'est son imposteur MC Boomer J'allais dire Boomer Ah Donc c'est ça Le nom du groupe C'était pas Flipper C'était pas Summer C'était Boomer MC Boomer Et 1 2 3 4 5 0 100 1000 Dollars Peut-être Ah oui Alors un élément aussi important De la VF Drake Je le dis à toi Puisque du coup Tu ne le sais s'en de pas La version française Aussi qualitative Soit-elle Veut absolument Te faire croire Que le jeu Se passe en France Sauf que le jeu Ne se passe absolument Pas en France C'est impossible que ça se passe en France Ça se passe Vraisemblablement aux Etats-Unis Voir potentiellement au Japon Mais ça ne peut pas se passer en France En fait le jeu n'arrête pas D'essayer de te faire croire ça Notamment avec un personnage Qui a un accent du sud Et en fait ils te font croire Ils te disent qu'elle a un accent marseillais Alors qu'en fait du coup Elle a un accent du Texas Etc Donc à chaque fois Qu'ils vont faire référence à l'Europe Ou à la France En faisant croire Que ça se passe en France Je vais dire autre chose Genre par exemple Sur le L'enquête d'avant Ça se passait dans un musée Qui s'appelait En français Les galeries de France Sauf que dans du coup Nous on disait que c'était Les galeries tout court Et on a fini par appeler ça Les galeries de pas France A la fin Mais voilà Le jeu était Essaye absolument de te faire croire Que ça se passe en France Alors que c'est évident Que ça ne se passe pas en France Je veux dire déjà Un monde dans lequel La peine de mort existe Tu t'adresses au juge En disant Votre honneur Il y a vraiment Des objections dans tous les sens C'est avocat contre procureur Ça c'est le système judiciaire américain Il n'y a qu'aux Etats-Unis Qu'on appelle les Qu'on appelle les juges Votre honneur Ça n'existe nul par ailleurs Enfin du moins je crois pas Mais en tout cas Ça n'existe pas en France Vous ne dites pas Votre honneur à un juge En France Donc bref 100 000 dollars peut-être Je me demande ce que MC Bomber Peut vouloir dire Ce journal Il date du 3 décembre Ce journal est sorti Le jour de l'empoisonnement Quoi ? Il y avait une image de bombe Moi je dis que Un journal datant le jour du meurtre C'est forcément un indice J'ai bien envie d'enquêter Un peu plus là-dessus Putain mais c'est hard quand même la déco Là il y a une énorme tâche Ah oui merde vous voyez pas Donc au niveau de ma cam Il y a une énorme tâche Sur la nappe Vous voyez un petit bout J'imagine que c'est là Où a eu lieu l'empoisonnement A mon avis Le meurtre a été commis à cette table C'est ce que semble avoir C'est ce que semble Avoir voulu indiquer la police en effet Ah oui En plus il y a les bandons Et cette tâche C'est sans doute du café empoisonné Tu peux pas scrocher sur le côté Pour qu'on puisse voir Euh non mais je peux masquer ma cam Le temps de Voilà C'est une tâche Donc vous voyez c'est une assez grosse tâche Après vous voyez un petit peu sur le côté Donc c'est pas grand chose Qu'il ne te vienne pas à l'idée de lécher la nappe Maya Pourquoi veux-tu que je la lèche ? Je ne suis pas un chat tu sais T'aurais complètement été capable de le faire C'est marrant Je la vois très bien faire ça Je suis d'accord avec Phoenix Par contre ce qu'il faut retenir C'est qu'il y a des énormes paravents Entre chaque table Dans ce restaurant Les tables sont séparées par des cloisons Les clients assis ne voient que les tables Qui sont à leur gauche ou à leur droite Donc ça ça veut dire que si le troisième client Était genre par exemple ici Si jamais il dit Oui euh J'ai vu personne Blablabli blablablu C'est absolument irrecevable comme témoignage Puisqu'en fait il ne pouvait pas voir la table Cette table est joliment dressée Il ne manque plus que les clients A ton avis c'est quoi cette fleur Nick ? Voyons voir Ça ne ressemble pas à une tulipe Et c'est sûrement pas un tournesol Mais moi je le sais ça Ce sont les seules fleurs que je connaisse Je suis avocat moi Pas botaniste Blablabla Le paysage d'or Blablabla Je passe les dialogues qui me semblent pas intéressants Là il y a des mensonges qui passent Est-ce que je peux aller dehors peut-être ? Pas du tout Regarde c'est une des boîtes magiques qui crache de l'argent On appelle ça une caisse enregistreuse Il n'y a vraiment que toi pour décrire une caisse enregistreuse comme ça Regarde toutes ces babioles Je te parais que monsieur Labocca les a choisis lui-même Voyons voir Un bouquet de fleurs Du pot pourri Et même des tasses en porcelaine Waouh le kitsch à son comble Je ne te savais pas si raffiné Enfin Maya c'est de la culture générale Le dernier des nigauds c'est ça ? Ouais bien sûr J'aurais dit une boîte qui mange de l'argent plutôt que de la cracher Pas faux C'est l'entrée principale du restaurant Il y a une pancarte sur la porte Mais elle est écrite en italien J'imagine que ça veut dire ouvert ou fermé Mais vu que je ne parle pas un mot d'italien Je ne sais pas du tout duquel il s'agit Je crois qu'en plus il est dans l'autre sens Puisque là nous sommes à l'intérieur S'il n'y a rien de plus qui se déclenche J'imagine que c'est parce qu'on a raté quelque chose Bon il y a la revue Merde Il y a ça mais j'ai déjà eu Bla 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 Sportre revue Bla 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 Là on a trouvé ce quotidien Bla 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 Ah finalement on ne peut pas aller grand Peut-être que c'est le moment de retourner chez les flics J'ai raté un truc Ah peut-être qu'il faut que j'interroge Maggie à propos du journal Que je vais me trouver Ah un quotidien sportif Voyons voir si costaud sans froid A pu conserver son titre de champion des poils Euh désolé Maggie Ce journal date du mois dernier De jour du meurtre En fait Et malheureusement Costaud s'est fait mettre KO hier Oh non J'ai trouvé ce journal dans un porte-revue Au Bellissima Vraiment ? C'est bizarre Le Bellissima ne reçoit pas de journaux Donc il a été laissé par les clients Probablement l'assassin Monsieur l'abocat dit qu'il n'aime pas trop ça Alors c'est peut-être un des clients qui l'a oublié Enfin J'aimerais que vous jetiez un oeil à ce gribouillis juste là C'est ça MC Bomber C'est le nom qui était inscrit sur le CD C'est bien ce que je pensais C'était pas MC Slammer alors C'est 100 000 balles C'était sûrement une avance sur un contrat d'enregistrement Moi si vous me donnez 100 000 balles Je chante ce que vous voulez Le maître de Q-Reign La chanson des esprits Le chant de Maya Ok Maya Donc Si le CD de démo se trouvait sur la table de la victime Ça veut dire que ce journal Pourrait bien être celui de la victime Ou du coupable Tu as raison Donc la victime a laissé ça au restaurant Le jour du meurtre Je crois qu'on devrait faire passer l'enquête à la vitesse supérieure Nick Bon Est-ce qu'avec ça je peux retourner chez les flics ? Pas du tout Est-ce que je peux retourner au Bellissima ? Oui Oh putain Alors attendez Celui-là Il va être très très chaud à faire Surtout qu'en plus Il va parler en italien Je ne sais pas parler italien Est-ce que je vois quel genre d'énergumène va arriver là ? Bonjour Bienvenue à la Bellissima Euh bonjour Qu'est-ce qui est arrivé à Maya ? Elle est raide comme un piquet Bienvenue dans mon petit restaurant Hein ? Benvenuti ? Manon mon petit tinge Quoi ? Votre visage comme une châtonne rejetée par sa mère Vous êtes fatigué Je suis en train de faire un accent espagnol c'est horrible Mâché Vous avez besoin de ça ? Oui le débat mélangé par moi-même À un éroli à la rose Où les merveilles De quoi ? Si Si Quelques gouttes de cette huile dans le bain y basta Et miraculo pour il corpore mental et fantastico Je suis désolé par ce qu'est en train de se passer Vraiment ? Et pour s'ignorer Quoi ? Votre visage comme une chiouge rejetée par la vie Ou vous êtes fatigué Pour vous s'ignorer Luigi recommandait ceci L'huile de mes bergamotés Peut-être une soupçon des Si si Et démenter des songes Pour un arôme exceptionnel Cette recette Réveugonté Pera ressortir toute votre beauté naturelle monsieur Hein ? Ma beauté ? Quoi ? Je comprends l'attroche qu'a fait ma gueule Ça suffit pas à l'œil de cette personne Voilà Et c'est cette personne qui est de temps en temps ce genre féminin Donc en fait j'arrive pas à savoir si c'est une drag queen Ou si c'est juste pour le kiff Ma, asseyez-vous, je vous apporterai mes nids du jour spécial. À vrai dire, nous ne sommes pas là pour manger, nous sommes avocats. Marquez, mais bien sûr, je le savais déjà, signore. Vous êtes le Phoenix Wright, non ? Oui, vous me connaissez ? Maché, je n'oublie jamais un homme qui a flirté avec moi, surtout au tribunal. Je vais rayer cette phrase de ma mémoire. Le mystérieux Xenéop a dû se charger du contre-interrogatoire. On dirait que tous les protagonistes de cette affaire savent déjà qui je suis. Je me demande ce que les gens ont pensé de Nyx. Et Hop, pas toi ? Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle... Je m'appelle Luigi Laboca. C'est quoi cette pose ? Cet arrêt sur image, il est... Il est horrible. Par contre, il a l'air très gentil. Il a l'air très gentil, mais loin. Alors, Bellissima, ça veut dire quoi ? Je sais que Simé, ça veut dire très haut, non ? Non, 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 non. Bellissima, c'est Italiano. Et en français, vous dites très belle. Traduction Luigi Labouche. Effectivement. Très belle. Estamente, l'ambiance est bellissima. Et la cuisine bellissima. Si la nourriture est si exceptionnelle, pourquoi n'y a-t-il pas un seul client ? Peut-être parce qu'il y a trop de roses, que ça pue la rose. Attends, crever les poumons, et peut-être parce que... Enfin, tout le reste. Ma cuisine n'est pas pour tout le monde. Il faut apprécier la haute cuisine. Spaghetti bolognaise, ça, c'est de la grande cuisine ? Non mais Phoenix, ça va le racisme ordinaire, là ? Genre le mec, on lui dit haute cuisine et cuisine italienne, et le mec, il fait ouais, spaghettis bolognaise, mais ça va, non mais haut. Depuis que Magui est parti, j'ai manqué des personnels. Donc, vous êtes tout seul à travailler ici, maintenant. Si, pour les mamans, personne n'irait pas à la nonce, pauvre aidez-moi. Par pitié, ne me regardez pas quand vous dites ça. Il est presque mignon sur cette image, en fait. Non mais, regardez sa barbe. Sa barbe, elle brille, et en plus, elle se replie sur elle-même. Genre comme un bigoudi, quoi. Je suis le chef, je suis le manager, je suis aussi un aromathérapeute qualifié. Un romain théra quoi ? Il pratique l'aromathérapie, je soulage l'âme avec des arômes délicates et des fleurs. Ah, c'est pour ça que ça empeste. Délicat ? L'odeur que j'ai senti dans ce flacon n'était pas franchement subtile. Bon bref, qu'est-ce qui s'est passé ? Euh, bref, dites-moi ce que vous savez de l'incident. Bene, les souvenirs sont pénibles, mais il me rappelle parfaitement. C'est arrivé il y a plus d'un mois. Ouais, ça doit faire environ un mois que Magui a été condamnée. Donc, les trois d'un mois dernier, juste après une heure de l'après-midi, un homme qui prenait un expresso est tombé malade. À cause du poison dans son café ? C'est la vérité que j'y connais, Magui l'a servi. Et j'étais dans la cuisine, j'ai entendu quelqu'un tomber. Et je suis sorti pour voir. Ma, qu'est-ce qui s'est passé-t-il ? Il était déjà affalé sur sa chaise. Il était mort ? Ma, qu'est-ce qui s'est passé ? Si, il était mort, mort. Et Magui était dans les pommes, si. Et cet homme qui est mort, est-ce qu'il était seul ? Si, signore. Tout seul. Je sais que Magui a dit qu'il y avait quelqu'un d'autre, mais... Je vois. La police m'a demandé tant des fois. Vous êtes au sourd qu'il n'y avait personne d'autre à la table ? Ma, n'essouis pas tout seul. Dieu vieil homme était là, lui aussi. Il a dit la même chose. Un vieil homme ? Quel vieil homme ? Le troisième client. Qui est ce vieil homme dont vous parlez ? Dont vous avez parlé, pardon. Quand les meurtres s'étaient produit, il y avait un autre clienté dans la salle. Quoi ? Quelqu'un d'autre a assisté à la scène ? Si, comme d'habitude. Il est venu tout seul ces jours-là. Quand les meurtres s'étaient produit, il était là. Il l'avoue aussi. Ma, il a dit pareil, que la victime était seule à sa table. Mais Maggie jure qu'elle a vu deux personnes. Ma, car ici, ma, l'avocat, il ne pouvait pas prouver ça, non ? A propos de cet avocat, est-ce que c'était... moi ? Ma, c'est tout ! C'est le premier qui dit que ce n'était pas moi. Nick, tu es en train de te mentir à toi-même. Effectivement, c'était bien moi. Est-ce que je peux lui présenter ça ? Il n'est pas avocat, moi. Il n'est pas trop... Oh, merci, Drake, pour ton follow. Tu es... Le ou la... Attends, pardon. Pardon, il y a un follow. Tu es le ou la... Attendez, combien nous sommes ? 95e. 95e franc-tireur de Baker Street. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est un franc-tireur. Ah, c'est bon, ça s'est mis à jour. Tu es là. Dernier franc-tireur en date. Les franc-tireurs, pour te dire un petit peu, si tu ne connais pas trop Sherlock Holmes, c'est une bande de gamins des rues qui aident de temps en temps Sherlock Holmes dans des enquêtes policières. Voilà. Et du coup, c'est le nom de mes followers. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup pour ton follow. On s'approche des 100 followers. On s'approche des 100 followers. Pas beaucoup. Je ne savais pas. Il vient maintenant tu sais. Donc, on est d'accord que c'est soit une drag queen, soit une meuf trans, soit un main game. Je ne savais pas qu'il avait été mauvais, mais à ce point-là... Chaque fois que vous ouvriez la bouche, tout le tribunal trombrait. Si ! C'est quoi une drag queen ? Je ne sais même pas comment expliquer ça, il y a des mots simples. Comment dire ? Alors, à la base, c'est quelque chose... Le drag. Drag, c'est le nom de la pratique. C'est une pratique faite, en fait, par les hommes gays, en fait, un peu underground. Et en fait, c'est quand des hommes, très généralement homosexuels, c'est vraiment lié à la culture queer. Et en gros, c'est quand des hommes homosexuels se travestissent, mais genre vraiment dans l'excès. Quand je dis dans l'excès, c'est vraiment qu'en fait, qu'ils se travestissent en femme avec des maquillages vraiment incroyables, des robes improbables et tout. Et ils montent sur scène, et ils font une sorte de show, un peu genre du style un peu cabaret, dans leur personnage de drag queen. Et donc, du coup, en fait, il... Et en fait, les drag queens, on les genre tout le temps au féminin. Même si on sait que c'est un homme derrière qui se déguise, parce qu'en fait, vraiment, il y a cette volonté, en fait, de casser les codes du genre. De prouver, en fait, que... Voilà, vraiment de casser les codes du genre. Et donc, du coup, de volontairement aller dans la... J'ai envie de dire la féminité extrême. C'est très mal dit comme ça, mais... Vraiment, dans l'extrême, en fait, pour vraiment casser les codes du genre. Et en fait, les drag queens, on les genre tout le temps au féminin, parce qu'en fait, c'est plus leur personnage de scène que eux derrière. Il existe aussi des drag kings. Effectivement, il existe aussi des drag kings dont, du coup, l'inverse. Donc, du coup, c'est généralement des femmes qui, du coup, se travestissent en homme, mais pareil, à l'extrême, dans les clichés masculins. Et aussi... Après, c'est moins répandu. C'est moins répandu que les drag queens. Parce que vu que les drag queens, ce sont des hommes qui se travestissent, ça choque, oh mon Dieu, beaucoup plus que les drag kings. Parce que c'est vraiment un monde avec des paillettes de partout, avec des faux ongles et tout, des faux cils, avec un maquillage très, très, assez excessif, avec des perruques incroyables, avec des chorégraphies sur scène de ouf, avec des... En fait, ça mélange plusieurs arts, en fait, quand il pense. Parce que ça mélange le make-up, ça mélange la mode, ça mélange le cabaret. Ça mélange plein de trucs. Un peu de jeux de scène et tout. Et oui, effectivement, il ferait une excellente drag queen. Voilà. Et aussi, parce que du coup, j'ai appris récemment que ça existe. Il existe aussi des femmes trans qui... Alors oui, les drag queens ne sont pas des femmes trans. Même si on parle d'elles au féminin, les drag queens ne sont pas des femmes trans. C'est deux choses différentes. Le travestissement et les femmes trans, c'est pas pareil. Mais il existe des femmes qui sont trans qui, en fait, sont passées par l'étape drag queen pour, en fait, assumer leur féminité et, en fait, réussir à passer le pas dans la transition et, en fait, pouvoir mieux s'accepter en tant que femme. Et je sais que ça se fait aussi. C'est pas que des hommes gays qui sont des drag queens. Il y a aussi des femmes qui peuvent être des drag queens. Et généralement, ce sont des femmes trans. Voilà. Après, je sais pas si ça existe vraiment des femmes qui ne sont pas trans qui font du drag queen. Généralement, les femmes qui sont patrons, elles font du drag king. Parce qu'en fait, justement, le but, c'est d'aller vers l'extrême, j'ai envie de dire, opposé. Même si c'est très mal dit. Après, j'ai pas beaucoup la culture du drag. Je vous avoue que je connais très très peu. Donc, il est possible que, voilà, je fasse des raccourcis et ce genre de truc. Mais lui, par contre, je le vois vraiment monter sur les planches et être une drag queen absolument incroyable. Bon sang, je ne préfère pas y penser. Nous avons trouvé ce quotidien sportif dans le porte-revue du restaurant. Où n'aider mes clients à Douloulous-Cellar ? Avez-vous une idée de quels clients il pourrait s'agir ? Mes idées, y'aient les gardes pour la cuisine, mademoiselle. Ça a le mérite d'être expéditif. Très bien. C'est tout ? Est-ce que je peux lui présenter mon badge d'avocat ? Frédéico, vous n'avez pas besoin de me montrer ça. Vous êtes Monsieur Phoenix Wright, les plus nuls des avocats de la ville. Je crois savoir d'où il tient cette image faussée de ma personne. La dernière fois que nous nous sommes vus, est-ce que je vous ai montré ce badge ? Si, vous l'avez montré à tous les clients d'où est l'essimage. On dirait que notre X-Eop est encore plus frimeur que toi, Nick. Ah oui, donc t'es en train de me dire que mon imposteur a réussi à se trouver un badge d'avocat. Parce que ce badge d'avocat, normalement, y'a que les avocats de la défense qui l'ont. C'est un truc officiel. C'est comme la carte de police des flics. Donc là, t'es en train de me dire que l'imposteur a réussi à se trouver un faux badge d'avocat. Parce que c'est pas le mien. Parce que le mien, je l'ai toujours. Très chelou tout ça. Et en plus, un badge d'avocat sans doute officiel. Puisque personne n'a vu le menton. Ça a l'air très simple à fausser d'après son document. Ouais, mais... Quand même. Euh... Enfin, faut quand même le trouver. C'est un truc officiel. Il y a sans doute un truc que je n'ai pas vu. Parce que là, je peux aller partout. Où il n'y a rien de plus qui se déclenche. Non mais il ferait une drag queen absolument fantastique. Je suis désolé. Quel âge il a ? Juste pour voir. 39 ans. Chef cuisinier propriétaire du Bellissima. Témoin et amateur d'aromathérapie. En tout cas, les gens... Je vais juste examiner le cadre de Luigi sur le mur. Peut-être. Je n'ai pas l'impression que... Non, je ne peux pas. Parce que tu vois, quand la loupe, elle est bleue, ça veut dire qu'il n'y a rien à observer. Quand elle devient jaune, ça veut dire qu'il y a un truc à observer. Et quand il y a le jaune avec le V dedans, ça veut dire que j'ai déjà observé. Donc là, il faudra un truc jaune. En tout cas, les gens, je pense que j'ai juste fait une pause de quelques minutes. Parce que, en fait, je sens que je vais avoir un coup de barre. Il n'est que 22h45, donc il ne faut pas que j'aie de coup de barre maintenant. Donc, en fait, je vais... Elle n'était pas jaune, s'enlever sur le compte magazine. Peut-être. Je vais aller finir. Je vais juste, en tout cas, aller me chercher à me faire un petit café. Je reviens dans vraiment deux minutes. Ne vous en faites pas. Je vais vous mettre de la musique. Attends. Attendez, il faut que je vous mette de la musique avec quelques points de pause. Voilà. Tant que je reviens, ne vous en faites pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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 le billet je ne peux pas dire qu'il manquait le billet non c'est pas ça en fait il y a tellement de trucs qui vont pas que je sais pas ce que le jeu en fait je sais pas par où commencer parce que il ya les journaux n'ont pas été là il ya le billet il ya le flacon vide il ya le deuxième flacon on a trouvé le plat parce qu'il n'y avait pas la tulle pour payer son café le journal ça me semble pas mal en fait j'irai ce que c'est soit le journal mais après lequel lequel parce qu'il ya le journal du vieux et c'est vrai que le vieux l'a emporté avec lui donc ça pourrait être ça après il ya le journal de la victime elle-même sauf que lui il a été retrouvé sur place tenter le scooter non pour l'instant le scooter je ne vois pas le rapport le coupure de magazine n'a rien à voir ça c'est sûr le quotidien sportif il était quand même sur les restaurants dont j'irai enfin dans le restaurant donc j'irai pas que c'est ça ça pourrait être ça ça pourrait être le magazine du vieux mais ça se trouve il date d'aujourd'hui il avait il avait même pas il ya un mois le menu du jour contre après c'est pas ça le sportif parce que c'est pas ça le biais de loterie il a été trouvé sur magie donc c'est à dire qu'il était sur la scène de crime la photo la tasse de café était sur la scène de crime le tablier il était sur magie le saigneur était sur magie ah bah bah oui la pochette à médicaments qui est vide ben voilà tout simplement il n'y avait pas les médicaments putain je suis con de tension c'est à dire oui si on a trouvé la poche vide ça veut dire qu'il ya mais oui mais quel coup inspecteur detective je me dois de vous faire remarquer quelque chose votre témoignage contient une toute petite contradiction ah enfin me faisait des cheveux blancs attendre alors magnez vous ok vous avez déclaré qu'il ne manquait rien d'autre sur les sur la scène de crime néanmoins vous avez dit que la pochette à médicaments était vide la police a-t-elle retrouvé des médicaments sur la scène de crime non pas le moindre la victime s'est procuré des médicaments juste avant d'aller au bellissima pouvez vous me dire où ils sont passés vous êtes trop génial mon gars bon c'est c'est un peu du pinaillage qu'on qu'on fait pour l'instant mais de toute façon dans phoenix right quand on est au bord du gouffre il faut toujours s'accrocher aux micro contradictions même si on a l'impression qu'elles n'ont rien à voir parce que c'est comme ça qu'on arrive à se sauver la vie enfin plutôt celle de notre client en effet nous n'avons pas suffisamment évoqué l'ordonnance de la victime lors du procès précédent sauf que la godot il va arriver il va dire oui mais on n'a aucune preuve que la l'absence de médicaments un rapport avec le meurtre donc argument invalide et là on va être dans la merde mais bon pour l'instant profitons de ce de cette à calmer c'est moi pourquoi non pourquoi omettez vous toujours de que de tenir compte de preuves aussi importantes j'ai été encore plus en plus t'es en l'air que d'habitude désolé la victime a été empoisonné et les médicaments de la victime semble avoir mystérieusement disparu peut-être que la prescription faite à la victime lui a été fatale ça me semble très faible comme argument mais pour l'instant on va s'accrocher à ça silence silence et bien monsieur godot que répondez vous à ça c'est tout quoi donner à la cour le nom de la clinique qui figure sur la pochette à médicaments qu'est ce que le nom de la clinique vient faire dans cette histoire nouvelle clinique d'ortho rhino laryngologie un ortho rhino mais de quelle maladie la victime souffrait-elle monsieur godot donc il est allé voir un oeuvre un oeuvre d'aucune votre honneur il s'agissait plutôt d'une blessure de guerre parce que je suis trop dark une blessure de guerre la veille de l'incident monsieur ram s'est battu il a pris un coup sur le côté de la tête il a eu le le tympan percé putain mais c'est ultra important ça comme information il avait le tympan percé oui mais de quelle oreille parce que s'il avait une oreillette dans dans une des oreilles dans l'oreille qui a été percée ça colle pas putain mais c'est hyper important comme info ça le tympan percé mais alors que presqu'il veut que prescrivait son ordonnance une crème à appliquer localement dans le conduit auditif et non pas à ingérer quoi c'est hyper important comme info il en est question dans le rapport d'autopsie en petites lettres les traces du médicament ont été retrouvés dans son oreille gauche son oreille gauche son oreille gauche j'ai l'impression que c'est son oreille droite qui est là là j'ai l'impression qu'il a la tête tournée par là et que cette oreille là c'est de l'oreille droite parce que là ce sont ses cheveux donc il a atteint il a la tête tournée par là donc là nous avons l'oreille droite donc ça veut dire que on ne peut pas voir si effectivement l'oreiller fin l'oreille on ne voit pas l'oreille l'oreillette sur l'oreille droite donc il ya un problème il ya un problème entre cette oreillette le tympan perd c'est tout ça il ya anguille sous roche voir baleine sous gravier son oreille gauche c'est vrai c'est écrit ici en lettres minuscules il semblerait que monsieur rame est correctement appliqué son médicament au bellissima il est par conséquent absurde d'imaginer qu'il aurait pu l'avalé ah putain ce médicament a donc visiblement aucun rapport avec cette affaire en effet nick si tu ne trouves pas quelque chose rapidement tout est fichu elle a raison mais une pauvre objection ne servira à rien qu'est ce que je dois faire je dois sauvegarder on insiste il faut toujours insister il ya quelques instants monsieur godot nous a informé du fait suivant il semblerait que monsieur rame est correctement appliqué son médicament au beli au bellissima dans ce cas pourquoi n'a -t-on pas retrouvé la crème sur la scène de crime c'est vrai ça mais c'était même c'est un médicament qui s'applique localement dans le conduit auditif cela ne change rien au fait qu'on ne l'ait pas retrouvé sur la scène de crime c'est mon devoir de dévoiler la vérité aussi insignifiante soit elle vous savez aussi bien que moi que ce médicament n'a aucune pertinence dans cette affaire il n'est peu probable qu'un médicament prescrit puisse contenir du cyanure et il est peu probable de trouver du cyanure dans une tasse servie au restaurant et pourtant c'est une possibilité réelle ah ça commence à se fight ça commence à se fight ça suffit monsieur godot l'inspecteur est-il le seul témoin que vous souhaitez appeler à la barre ça se fight monsieur godot je j'aimerais appeler mon propre témoin monsieur c'est le vieil homme qui se trouvait dans le restaurant le jour du meurtre victor kudo l'oppresseur de pigeons l'oppresseur de pigeons très bien la question de la disparition du médicament semble au mieux trivial toutefois ça n'avait même pas été mentionné lors du procès précédent cette omission me tracasse youpi bien joué nick je suspend donc l'audience pendant dix minutes après quoi nous entendrons la déposition du prochain témoin de l'accusation alors il me restera six tasses pour vous achever ça veut dire que là en dix minutes le mec il s'est enfilé onze tasses de café comment ce mec n'est pas mort l'audience est suspendu 7 janvier 11h03 tribunal fédéral salle des accusés numéro 1 il a bu onze tasses de café en une heure ça fait plus d'une toutes les six minutes enfin rendez vous compte on a eu chaud tu m'étonnes j'ai bien cru que j'allais y passer vous mettez les mots de la bouche à moi aussi vous mettez les mots de la bouche j'ai failli mourir moi aussi techniquement il n'en a bu que dix vu qu'il t'en a lancé une à la figure c'est vrai donc ça fait une toutes les six minutes mais comment ce mec n'est pas h24 en train de trembler comment le coeur de cet homme n'a pas explosé on dirait qu'on a tous failli rester pas surtout toi parce que c'est toi qui c'est un robot ça expliquerait beaucoup de choses en vrai d'où le masque théorie c'est un cyborg en vrai vous vous rejoignez tous les deux c'est pour ça qu'il ne tremble pas mais comment il peut boire du gaz est ce qu'en fait c'est de l'huile d'eau moteur je n'arrive pas à croire que l'inspecteur detective et puis nous trahir comme ça il carbure au café 1 il avait promis de m'aider mais il m'a bien descendu je ne crois pas que c'était intentionnel mais il a un crush sur toi il a un crush sur toi et puis il faut bien qu'il fasse son boulot c'est bon toute ma vie j'ai baigné dans les mensonges et dans les trahisons mais cette fois ça fait sacrément mal un vrai coup de couteau dans le dos je le déteste je ne veux plus jamais le revoir pauvres detectives et quand il est contrarié ses lunettes fume dont ils sont donc ils sont logiquement liés à son corps c'est vrai qu'on a l'impression que son casque il est incrusté sur sa tête quoi c'est robocop ça se trouve c'est robocop genre le mec ça se trouve il est mort il ya 20 ans et en fait il a été ressuscité on lui a mis un casque c'est robocop donc le prochain témoin ce sera ce vieux lubrique du parc c'est ça ouais monsieur cudo amateur de tenue de serveuse et canard d'or de pigeon bolayer chez paris qui va se montrer têtu comme une mule on ne se refait pas à son âge ouais c'est un vieux râleur c'est un vieux boomer de ses morts tu crois que tu vas pouvoir t'en charger nick oui je suis prêt à lui retourner tout ce qu'il me lancera même ses graines canarder parce que c'est des pigeons ouais je t'ai dit un drake la la vf de ce jeu est fantastique au pire des cas si jamais le vieux il parle pas tu invoques mia mia prend le corps de maïa tu lui fais tu la mets dans une tenue de serveuse et hop c'est bon le mec il fixe ses boobs et raconte tout c'est ce qui s'est passé 11h15 l'audience du procès de maguil oiseau peut reprendre monsieur godot appelez votre témoin suivant l'accusation appelle le vieux vie le vieux vieillard c'est du radia l'accusation appelle le vieux vieillard qui a tout vu en sirotant son café que le témoin se présente à la barre décliné votre identité m'appelle victor kudo et je suis venu au pays du soleil levant je ne suis qu'honneur et devoir avec une bonne émotion de temps en temps c'est sans importance monsieur kudo veuillez informer la cour de votre profession la profession dites moi mon jeune ami la broderie kimono ici ça paye à votre avis broderie de kimono c'est ça mon métier enfin c'était ça au japon brodeur de blason sur kimono ce pays n'existait pas encore que mes ancêtres brodées déjà sur kimono waouh quel artiste il en reste si peu de nos jours alors par contre par rapport à ce qu'il a dit ça veut dire qu'on ne se trouve pas au japon donc c'est la preuve que nous sommes aux états unis le jeu veut nous faire croire qu'on est en france mais on est aux états unis il pourrait même broder ma tenue c'est vrai bref il est utile de vous dire qu'ici les services ne sont pas souvent sollicités j'ai dû prendre un boulot de caissier dans un fast food à faire semblant de sourire ce fast food aurait mieux fait de l'enfermer en cuisine témoin étiez-vous dans le restaurant au moment de l'incident ouais je picorer quelques graines pour accompagner ma tasse de café de chino des graines et ça à votre avis c'est quoi je vois alors comme ça papi on a tout on a tout vu de la scène bah oui ça j'ai tout vu alors faites nous votre récit d'effet de la raccour nous sommes tout tour mais ouais mais ouais je vais vous le faire jusqu'au moindre petit détail putain mais entre lui entre godot tective et luigi je vais avoir la voix nique il commence vraiment à se prendre au jeu ce dont j'ai été témoin jeune homme lisait un quotidien sportif alors je sais que ce dessin est représentatif que ce n'est pas quelque chose que voient nos personnages mais vous trouvez pas que cette meuf de dos on dirait la gothique vous savez la gothique avec un bordage autour de la tête on dirait ses cheveux ce que regarder les cheveux de magie ils sont pas tout à fait comme ça moi ça fait vachement penser à la meuf qui est gothique et comme par hasard on la voit de dos de toute façon je vais vous le dire les enfants c'est pas magie donc comment ce n'est pas magie et en plus on peut savoir que ce n'est pas magie parce que le vieux lubrique qui a vu la serveuse on sait c'est véridique que il ne fait pas gaffe à quoi ressemble la serveuse enfin à quoi ressemble le visage de la serveuse il ne s'intéresse qu'à son corps et à sa tenue parce qu'en fait il vient il vient spécifiquement au restaurant pour pour mater des tenues de serveuse et pas la serveuse elle même excusez moi mon chat vient de défoncer la porte en sortant il faut que j'aille la fin de toute façon les gens il va falloir qu'on s'avoue un truc nous en tant que joueurs on sait qu'elle coupable le coupable c'est le c'est le le double de phoenix c'est monsieur tigre là c'est phoenix wright à la peau rouge nous on le sait parce qu'on sait que c'est lui qui a que c'est lui qui a pris notre identité pour être soi-disant l'avocat de magie l'oiseau faire volontairement de la merde de la merde pour la faire condamner elle et non pas lui donc comme ça pour être sûr que l'affaire est à jamais fermé et en plus on a vu sur des vues de l'esprit que c'était bien lui qui accompagnait l'homme qui accompagnait la victime donc on sait que c'est lui enfin après comment qui quoi ou quand c'est quoi le rapport entre lui et la victime c'est qui cette meuf gothique on n'en sait rien mais moi je suis persuadé que c'est le double de phoenix qui est le meurtrier ça c'est clair et net bref la soubrette lui a la soubrette lui a apporté un café chino mais elle a mis quelque chose dedans il en avait une gorgée il s'est tendu de douleur et puis s'est effondré et la voilà la soubrette là sur le bord des accusés là je m'en souviens très bien je t'en souviens bien parce que porter la tenue mais on sait que tu n'as pas vu son visage monsieur kudo ce n'est pas une soubrette c'est une serveuse vous êtes pas mieux que les autres tous ces mots ultra moderne et les mots d'autrefois vous en faites quoi donc le mec il est en train de dire que le mot serveuse c'est ultra moderne par rapport au mot soubrette ok boomer ultra moderne radio lunettes non par contre tf tsf et bicycle à la d'accord je comprends rien ce que tu racontes bien écoutez moi bien tout ce temps que vous êtes défendez les vieilles valeurs mais c'est pas tombé tomber les bons vieux jours dans l'oubli mais c'est white notre contrat interrogatoire je vous prie oui votre honneur donc on est sur le boomer d'origine bon donc on a vu que c'était la gothique sauf que évidemment personne ne le sait à part nous en tant que joueur la soubrette lui a apporté un café chino mais elle a mis quelque chose dedans parle-nous parle-nous-en monsieur kudo c'est une accusation très grave êtes vous sûr de ce que vous avez vu en fait je veux lui faire avouer je pense que là l'objectif c'est de lui faire avouer qui ne sait absolument pas à quoi ressemble le visage de la serveuse pour qu'en fait toute la cour voit que son témoignage n'est pas valable et que ça peut être quelqu'un d'autre que magie je pense que c'est ça l'objectif le mot erreur ne fait pas partie du vocabulaire de victor kudo je vois j'y vois clair l'ophtalmo m'a juste précie des bicycles pour lire et conduire je parie qu'il a une bonne vue quand il s'agit de mater la tenue des serveuses et j'ai vu ce que la soubrette a mis dans le café chino en plus je crois savoir ce qu'il va diriger le sentiment que ça va pas que ça ne va pas me plaire on insiste quand même j'en ai rien à foutre votre honneur nous devons clarifier la nature de ce qui a été versé dans le café de la victime je demande que le témoin ajoute cette information à sa déposition je suis d'accord témoin éclairez notre lanterne je vous prie aucun doute là dessus elle s'est arrangé pour y verser une poudre blanche une poudre blanche 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 parce que le seigneur de potassium est lui même une poudre blanche donc c'est donc pour l'instant on va pas aller sur ce terrain parce que si on réussit à prouver nous mêmes qu'effectivement ça peut être le seigneur de potassium on va être dans la merde il en avait une gorgée c'est en douleur la voilà la soubrette sur le banc des accusés je m'en souviens très bien oui bien sûr tu t'en souviens très très bien vous avez dit je m'en rappelle très bien en parlant de la serveuse avait-elle un signe particulier qui vous permettrait de l'identifier un signe particulier un scandale ouais c'est moi qui vous le dit pardon on va jusqu'à ces taser vous savez ce coût de quoi je parle quoi elle est quasiment à poil dans cette tenue donc la seule chose que vous reconnaissez chez la serveuse c'est sa tenue mais n'importe qui aurait pu revêtir revêtir cette tenue même moi monsieur white je vous prie de ne plus évoquer de telles images traumatisantes merci reste calme nick il faut que tu gardes la tête sur les épaules je crois je me suis un petit peu laissé emporter il y a d'autres choses reconnaissables à son sujet ah parle nous en il a l'air plutôt sûr de lui que faire on insiste aucun poison n'agit aussi vite mais je doute que le jeu prenne ça en compte c'est vrai mais l'important c'est de savoir si oui ou non il s'agissait de maggie l'oiseau c'est exact monsieur kudo c'est cette route ces autres choses qui vous confirment que c'était bien l'accusé je vous prie de les ajouter à votre témoignage et c'est là qu'on va la voir je pense bon bon elle avait un ruban dans les cheveux et la lanière de son tablier était desserrée par contre il n'a pas dit que son tablier était sale alors qu'il me semble que quand tes clients dans un restaurant et que tu as une serveuse avec un tablier qui arrive et qu'il est dégueulasse comme celui de maggie parce que ok le café n'y était pas avant qu'elle s'évanouisse je peux croire à ça sauf que le ketchup lui il y était et t'as pas vu le ketchup mon cochon moi ce qui me surlupine c'est qu'après elle a été retrouvée évanouie mais il parle pas de ça effectivement je pense que ça ça viendra plus tard vous faire étape par étape mais t'as raison il en aura un buste c'est pas ça parle nous du tablier on dirait que son apparence générale vous a marqué mais vous rappelez vous le plus précieux détail de tous à savoir son visage comme si je pouvais oublier ça le témoin a remarqué la manière du tablier de l'accusé il est peu probable qu'il ait oublié son visage ouais et je peux vous dire que la couleur je peux même vous dire la couleur du ruban dans ses cheveux c'était rouge vous voyez le témoin a vu à une très bonne vue ça là pour moi c'est orange moi c'est pas rouge rouge c'est comme ton pif mec mais ça pour moi là ça c'est orange c'est pas rouge et j'arrive pas à me souvenir c'est la fille gothique qu'on a vu avait elle elle avait du rouge dans les cheveux pas de doute il se souvient bien de la cerveuse que faire la lanière le dos de la serveuse le dos de la serveuse je pense pas que ça nous aide parle nous de la lanière monsieur kudo la lanière du tablier semble vous intéresser pourquoi le ruban dans ses cheveux la lanière de son tablier pourquoi cette fascination fascination non elle avait un bandage sur la tête comme si elle s'était cogné tous les fétiches sont dans la nature light n'embarrassez pas le témoin écoutez jeune blanc mec je fais pas de fixation sur les lanières ok ouais c'est vrai qu'elle avait le bandage serait qu'elle avait le bandage dans les sur la tête ouais elle n'avait pas de ruban donc peut-être que oui il voulait dire rouge pour effectivement parler du cette passion pour les lanières a-t-elle un rapport avec la ferme sur white j'en ai aucune idée j'avais juste envie de savoir d'où venait son obsession pour les lanières je fais pas de fixation sur les lanières combien de fois va falloir que je te le dise très bien poursuivre votre témoignage c'est que d'eau mais pas sur les lanières on va recommencer mais avec le dos blablabla ça c'est le même dialogue parle nous du dos la description que vous avez fait est une vue de dos et alors est-il possible que vous n'avez vous n'ayez jamais vu la serveuse de face c'est une bonne question papy pour décrire quelqu'un les gens commencent en général par décrire un visage mais la déposition du témoin ne parle que de lanières et de ruban c'est du harcèlement je fais pas de fixation sur les lanières sur les rubans je vous dis ce que j'ai vu c'est tout monsieur kudo la cour vous demande d'ajouter des détails sur des signes particuliers des signes visibles de face j'entends à votre témoignage bah le témoignage du vieux grincheux n'en finit pas et à moins de trouver une contradiction et vite il va s'éterniser vu de devant rien ne m'a paru bizarre c'est faux genre vu de devant t'as pas vu un tablier ultra dégueulasse tu vas pas me faire croire ça monsieur kudo j'aimerais que vous que vous j'aimerais que vous jetiez un oeil là dessus cette cochonnerie vous irait comme un gant à vous ça me rappelle le bavoir de mon petit fils après le déjeuner le bavoir de ton petit fils genre toi tu t'es reproduit incroyable avez-vous déjà vu ce tablier quelque part bien sûr que non vous croyez que j'oublierais un truc aussi dégoûtant tu viens de te trahir pauvre demeuré quoi qu'est ce qu'il y a depuis que j'ai dit pauvre demeuré tout le monde se tait monsieur kudo ce tablier c'est celui que portait l'accusé le jour de l'empoisonnement et comme vous l'avez si bien dit une chose pareille ne s'oublie pas facilement et si vraiment vous n'avez jamais vu ce tablier avant oui vous savez où je veux en venir ça prouve que vous n'avez jamais vu la serveuse de face et merde putain il n'a pas que il a il a maté que son cul tu m'aux vous n'allez pas vous en sortir de cette impasse avec un simple oups tiens tiens cette audience commence à prendre des allures de vrai procès attention t'en as plus que 5 1 écoutez light voici les faits le jour de l'incident il n'y avait qu'une seule serveuse dans le restaurant en l'occurrence l'accusé magui l'oiseau précisément et quand cette seule serveuse a versé le poison dans la tasse de café ce vieil homme a tout vu j'espère que vous appréhendez la gravité de la situation monsieur kudo le destin de l'accusé risque de dépendre de ce que vous de ce que vous dites avoir vu dites à la cour exactement ce que vous avez vu papy j'adore godot qui dans tout dans tout son côté drama queen dark sasuke quand il dit papy j'ai pas fait ça très drôle faites-moi confiance mon capitaine j'ai pas encore perdu tous mes neurones me souviens pas que je me souviens pas d'avoir jamais oublié la commande d'un client mon oeil il s'est gouré si souvent qu'il en fait un blocage mental oui en ce cas mettons votre mémoire à l'essai et voyons ce qu'elle vaut monsieur kudo dites nous ce que vous vous rappelez de la victime un petit peu d'eau pour ma gorge c'était encore un de ces sales petit blanc mec avec une paire des cycles cassés il tenait un journal dans la main droite ce mal élevé n'arrêtait pas le froisser il écoutait sa tsf je m'en souviens parfaitement et puis la soubrette en question lui a apporté un café de chineau la jt a pris la tasse de l'autre main pour boire une gorgée le but de ces témoignages était de tester de tester la mémoire du témoin pour moi il se souvient visiblement très bien de la victime ouais je déteste à peu près l'approximation superficielle tu crois qu'on va pouvoir gérer ça nick parfaitement parce que vu que là il a parlé de la paire de lunettes cassées à cas l'oreillette du gars on va pouvoir lui demander s'il la portait à l'oreille gauche ou droite nous n'avons qu'une seule chose à faire prouver que la mémoire de ce vieux débris est complètement rouillé lui tendre un piège tu veux dire c'est cruel non sans doute et à ce petit jeu je suis le meilleur il faut prouver que ce que ce gars ne se souvient de rien c'est encore un de ces petits blanc bec avec une paire de bésicles cassé des bésicles des lunettes de soleil comme on dit maintenant l'un des verts était cassé et l'autre des verts la pacotille moderne c'est pour ça que je m'en souviens c'est vrai qu'il avait une sorte de verre sur le gauche mais il ne serait ne me serait pas venu à l'idée d'appeler ça des bésicles il portait apparemment des lunettes de soleil plutôt moderne je devrais peut-être m'en procurer pour faire concurrence à monsieur godot ça c'est un tacle à la gorge pas réglementaire monsieur le juge on a intérêt à trouver quelque chose et vite je vais attendre de voir si je dois insister sur cette histoire de bésicles ok donc ça ça veut dire qu'il faut que j'insiste sur d'autres points il tenait un journal dans la main droite ce mal élevé n'arrêtait pas de froisser la bonne idée monsieur le juge le journal était un quotidien sportif c'est bien ça ces jeunes oligans attends oligan c'est pas le nom d'une créature hooligan c'est pas le nom d'une créature hooligan une créature genre un farfadé ou je ne sais plus quoi un hooligan est un adepte d'un sport utilisant la violence pour peser sur le sort d'une rencontre ah d'accord ok non j'ai rien dit hooligan ah non c'est les corrigans mais j'ai confié j'ai confondu d'accord ok ce jeune hooligan j'ai failli lui dire d'arrêter de gigoter comme un marmot il froissait tellement le journal que j'arrivais pas à lire la dernière page ah d'accord donc en fait tu mates les journaux des autres pour éviter à le payer toi même espèce de rat je voulais savoir qui si costo sang froid avait gagné c'était son journal si oui si vous vouliez le lire vous n'aviez qu'à vous en acheter un vous même pourquoi vous me regardez comme ça qu'est ce qui vous permet de me juger et au fait costo sang froid s'est fait battre hier mais bon il écoutait sa tsf je m'en souviens parfaitement pourquoi tu t'en souviens la tsf jeune débauché dans ma jeunesse c'était l'un ou l'autre canard ou tsf pas les deux et ça recommence avec une oreillette en plus égoïste j'en aurais attrapé un j'en aurais attrapé un torticolis à force de me pencher pour écouter putain mais quel quel vieux sac il devait avoir drôlement envie d'écouter la radio pourquoi vous regardez comme ça je n'ai que faire de votre pitié et ça fait deux fois que je me fais lapider la sobrette en question lui a apporté un café de chine on va l'attaquer surtout vous voulez parler de la serveuse celle que vous n'avez vu que de dos vous faites partie de ceux qui n'a jamais le morceau exactement peut-être bien quelle importance que j'ai vu de face au dos mais je ne me morce pas je ferais mieux d'en rester là en attendant de réunir des preuves concrètes la jt a pris la tasse de l'autre main pour boire une gorgée donc attend il dit qu'il a qu'il a pris la tasse de la main gauche c'est faux il n'a pas pu prendre la tasse de la main gauche puisqu'il y a une trace la trace du mec qui a bu se trouve sur le côté enfin se trouve de l'autre côté donc c'est faux monsieur kudo vous vous rappelez de ce que vous nous avez dit au début de votre témoignage que c'était un bon moyen de vérifier si votre mémoire fonctionnait toujours ça va ça va puisque je vous ai dit que ma mémoire fonctionne impec si vous me prouvez que le contraire je mange ces graines et je fais le pigeon et bien j'ai très hâte de voir ça vous pourriez peut-être nous dire où vous souhaitez en venir light monsieur kudo affirme que la victime tenait le journal de sa main droite et qu'il buvait son café de l'autre main à savoir de sa main gauche c'est quoi ça une crèche pour demeurer ça mais il n'arrête pas à semer quoi il balance insulte sur insulte mais j'aimerais que la cour jette un oeil là dessus c'est la tasse utilisée par la victime non oui et on distingue bien la lèvre là pardon la marque laissée par les lèvres de la victime sur le bord effectivement le café a fait une tâche si vous considérez l'emplacement de la tâche vous verrez clairement que la victime tenait sa tasse de la main droite comment ça et bien monsieur kudo la cour est impatiente d'assister à votre petit spectacle vous avez promis de manger des graines et de faire le pigeon et là le mec t'imagine il se retourne et il fait ok je fais le pigeon et puis il va acheter chez apple monsieur kudo j'ai bien peur que votre témoignage soit irrecevable le témoin ferait mieux de se retourner dans le parc attendez vous croyez que je vais vous écoutez me traiter dingue sans broncher je me fous de cette tasse de café de la tâche je sais ce que j'ai vu vous persistez avec ce témoignage ce jeune mort veut tenir sa tasse de sa tasse de la main gauche j'y mettrai ma main à couper moi je respecte la loi moi un bon citoyen citoyen c'est ce jeune macabé déglingué ce puteur au crâne de hérisson qui ont tort moi merci l'ancien je crois que vous vous en avez déjà assez dit m'appelez pas l'ancien l'ancien j'ai 68 ans moi vous avez pas le droit de me traiter comme un moins que rien écoutez ce que j'ai à vous dire désolé monsieur kudo mais après tout pourquoi ne pas lui donner une autre chance de s'exprimer monsieur kudo mais c'est ma 16e tasse de café alors c'est votre dernière chance merci mon capitaine victor vous laissera pas tomber main gauche ou main droite vas-y explique nous le monde portait l'oreillette du côté où se trouver le vert de ses bicycles donc du côté de l'oreille percée il arrêtait pas de la tripoter d'ailleurs il a trituré jusqu'à juste avant de prendre la tasse il a pris la tasse de la même main savoir de la main gauche oui sauf que alors ça je le crois quand il dit que il trituré il a pris la tasse de la même main sauf qu'en fait c'est pas la bonne nous savons que la victime portait une sorte de monocle peu ordinaire à l'oeil gauche il ne s'agissait pas d'un monocle votre honneur c'était un petit écran d'ordinateur très utilisé par les programmeurs à donc c'est bien un scooter de dragon ball z un écran quoi comme un écran de télévision l'intérieur de la lentille est un écran qui affiche les données de l'ordinateur c'est un visio casque ou hmd un outil souvent utilisé dans le métier de programmeur hd tv dvd cd ces lettres ultra moderne me rendent fou mais peu importe donc là le mec il est en train de dire que les lettres sont le principe de lettres c'est ultra moderne je sais ce que j'ai vu je dis la vérité c'est vrai il n'a pas l'air de mentir les faits sont là noir sur blanc comme je vous le dis sauf qu'il avait l'oreille percée pourquoi personne ne le voit un peu en gauche percée voilà c'est ce que je cherchais je ne sais pas encore si c'est important ou pas mais monsieur kudo quelque chose me chiffonne dans votre description de la victime quoi vous affirmez qu'il portait son oreillette du même côté que son visio casque aucun doute enfermez moi si j'ai tort je suis certain que c'était l'oreille gauche d'où j'étais assis je ne voyais que ce côté de sa tête je ne vous crois pas qu'est ce que vous dites vous n'êtes sans doute pas au courant monsieur kudo mais la victime n'entendait pas de l'oreille gauche elle avait le tympan percé on a retrouvé des traces de cette crème topique dans son conduit auditif et oui la victime n'a pas pu porter l'oreillette du côté gauche parce qu'il était sourd de cette oreille c'est vrai mon capitaine j'en ai bien peur pigeon pigeon petit petit silence silence la déposition du témoin est complètement irrecevable il n'a vu la serveuse que de dos et affirme que le défunt portait une oreillette alors qu'il avait le tampon percé et bien monsieur godot ça chauffe une petite goutte de lait suffit à détruire la noire magie du café parce que je suis trop dark ce vieillard c'est ma goutte de lait il doit être supprimé mon capitaine vous me traitez de goutte voici voici la tâche de la victime qui portait des traces de cyanure de potassium la tâche sur le bord montre clairement que la victime tenait la la tenait de la main droite je me rétracterai jamais je sais que j'ai raison alors moi je pense je pense qu'en fait il dit la vérité sauf qu'il se trompe à mon avis en fait il parle de la deuxième personne je pense qu'il parle vraiment de la deuxième personne qui du coup était là et qui elle peut être portée portée tout le reste de la main gauche le mot m'a bu son café de chino de la main gauche je vais trancher pour vous éviter une crise la victime m'a bu des deux mains il a bu une gorgée en tournant la tête de la main droite puis une autre de la main gauche parce que c'est vrai que c'est très très naturel de faire ça bien sûr c'est ce qu'a vu le vieil homme surtout qu'en plus c'est pas possible puisqu'on sait qu'il s'est effondré instantanément impossible le témoin a décrété plusieurs fois que la victime était morte juste après sa première gorgée de café la main utilisée par la victime n'a aucune importance votre honneur les faits sont là d'une main ou d'une autre mr rame a bu le café empoisonné comme ça c'était ta dernière tasse de café godot là n'est pas la question monsieur godot le but de ce témoignage était d'établir la fiabilité de la mémoire du témoin et le résultat me semble clair ce témoignage est irrecevable je pense que nous arrivons à la conclusion de l'audience d'aujourd'hui je ne pense pas que le témoin mente à la cour quoi qu'il en soit son témoignage ressemble franchement à une vraie farce vous auriez pas pu vous obtenir d'une telle franchise prenez ça vieux machin pontifiant désolé monsieur kudo mais vous ne pouvez pas m'atteindre de là où vous êtes petit perdu je te pisse dessus j'en redonne à la défense et à l'accusation d'approfondir leur enquête c'est tout pour aujourd'hui la séance est levée un instant je ne sais pas qui parle attendez si on arrête maintenant qu'est ce que je fais moi comment ça ces jeunes blanc bec costumé en bleu là il m'a fait passer pour un vieux schnock complètement déboussolé et c'est pas ma faute si vous avez la mémoire qui flanche désolé monsieur kudo mais je ne peux rien faire pour vous j'ai rien dit jusqu'à maintenant mais il ya autre chose que la cour devrait savoir tu pouvais pas le dire avant quoi il ya encore autre chose quoi honnêtement c'est peut-être rien du tout et je veux qu'on me donne une seconde chance contre ce jeune requin moi on regarde comme si j'étais une espèce de monstre sanguinaire alors vous autres que dites vous d'un dernier affrontement réglo le le dernier chapitre du carnet de vol d'un vieux d'un vieil excentrique comme moi désolé papy mais je suis trop dark j'ai déjà consommé ma 17ème ma 17ème tasse de café techniquement tu l'a recraché donc techniquement tu as droit à une autre est ce que vous avez à perdre mon capitaine venez chez moi après le procès je vous donne tout le café de chino que vous voulez il a 68 ans mais victor kudo n'est pas moins un homme ça suffit témoin je crois qu'on gagnera du temps en sciences contente d'écouter votre témoignage c'est sûr un paquet de temps plus je rêve tiens tiens toi sur tes gardes bleu mec ça va ça va j'ai compris arrêtez de me jeter des graines voulez vous cette boîte de graines n'a pas de fond quand il en a plus y en a encore le dernier affrontement premièrement j'insiste sur le fait que ce n'est peut-être rien je suis pas sûr le môme s'est effondré sur la table à la première gorgée de café chino et le maladroit a bousculé le vase il a tout bonnement renversé celui ci s'est cassé et le contenu a complètement trempé la nappe alors qu'est ce que vous en pensez ça apporte de l'eau à votre moulin c'est tout ouais c'est tout et je m'en souviens parfaitement vous doutez de moi vous doutez d'un pauvre vieillard sans défense non nouveau croyant sur parole monsieur kudo bien évidemment tu n'as pas le sentiment que tout le monde se pose la même question nick ouais et alors et alors c'est la seule qui me viennent à l'esprit et je suis chargé du contre-interrogatoire je déteste mon métier vous avez une serviette de pigeon c'est pour ça que vous pensez à rien les jeunes de nos jours très bien le seul white ce sera votre dernier contre interrogatoire pitié par contre ça si le jeu l'inclut c'est que ça a forcément un sens déjà la petite sauvegarde bah tiens on l'aurait pas l'importance en question là est ce que vous voyez ma souris oui j'ai l'importance la blabla le monde s'est effondré il a bousculé il a renversé il s'est complètement cassé à tremper la nappe oui on voit ta souris nickel parce que parfois en fait je suis pas sûr parce que ça m'arrive en fait quand je clique en dehors de la fenêtre du jeu si je reclique dessus fin si je repasse sur la fenêtre vous n'allez pas le voir il faut que je clique donc de temps en temps je suis monsieur cudo ceci est une photo de la scène de crime par contre pour moi ça prouve que le vieux dit peut-être vrai mais pour moi ce que ça prouve c'est qu'on a éventuellement maquillé cette photo on a éventuellement maquillé la scène de crime parce que là en fait il n'y a pas de trucs sur le sol il n'y a rien il ya de nouveau en vase et tout donc pour moi en fait ça prouve que éventuellement il ya quelqu'un donc je pense être soit la gothique soit phoenix wright version tigre la tigre white on va l'appeler comme ça voire les deux ont maquillé la scène de crime parce qu'on rappelle que magie était inconsciente et tout donc en fait pour moi pour moi ça prouve qu'il ya éventuellement manipulation de la scène de crime de la scène de crime ouais et alors qu'est ce que tu veux que j'en fous de ta photo regardez attentivement la table le vase est là intacte alors on a perdu sa langue sa langue papy titre j'ai pas votre papy avocat du dimanche et ça suffit si vous jetez encore des graines la femme de ménage va y passer la nuit qu'est ce qui vous arrive je me souvenir d'une pardon je ne me souvenir d'une chose red white parce qu'il est rouge ah ouais red white ouais continuer le vase brisé m il était sur ma table à bois quoi eh bien voyez-vous quand le monde s'est effondré j'ai comme qui dirait sur sauter alors je me suis levé et c'est là qu'il a dû tomber je parlais du vase qui se trouvait sur ma table donc ça veut dire que sa table c'était pas celle là c'est une importance il faut savoir quelle est la table sur laquelle il était par rapport à la table de la victime c'est hyper importance le vase qui se trouvait sur votre table c'est ça il était sur ma table et c'est pour ça que j'en ai pris plein les guibolles quel con merci monsieur kudo vous allez pouvoir vous reposer maintenant j'aimerais vous poser une petite question est ce que est ce que je vous ai été utile même un tout petit peu il vous appartiendra peut-être d'y réfléchir vous même et attendez une minute si c'est ça j'ai autre chose à dire ah oui je me souviens d'autre chose ferme ta gueule huissier escortez le témoin hors de cette salle d'audience et attendez écoutez moi et bah putain eh bien cette intervention nous a fait perdre un temps précieux et je suis toujours pas en mesure de prononcer mon verdict en fait je pense quand même que ça a été très utile parce que il ya plein de trucs que ce vieux a relevé qui à mon avis seront d'une importance capitale quand on a quand on aura d'autres éléments l'accusé n'a pas été positivement identifié comme étant la serveuse en question par ailleurs le témoignage entendu contient deux anomalies la marque sur la tasse de café que la victime aurait soi-disant bu de la main gauche et l'oreillette qu'il portait à l'oreille gauche en dépit de son tympan percé waouh nick tu as gagné j'ordonne à la défense et à l'accusation d'approfondir leur enquête oui votre honneur une dernière chose avant de lever la séance d'aujourd'hui dernière chose votre honneur le témoin que nous venons d'entendre il tient particulièrement à ce que son témoignage serve à quelque chose il a par conséquent résumé dans cette déclaration sous serment ok vous pouvez tous deux en avoir une copie si vous souhaitez l'accusation de la de l'accusation n'a que faire de de tels accessoires il n'est pas content godo non je ne serai pas trop non plus à sa place très bien tenez monsieur white trois exemplaires le mien le vôtre et celui de monsieur godot bien votre honneur témoignage de victor au moment de l'incident j'ai cassé le vase à ma table je suis désolé ça aura forcément son importance plus tard ça c'est certain je suis désolé ce n'est pas une déclaration mais plutôt une lettre d'excuse qu'est ce qu'ils veulent qu'on fasse avec trois exemplaires voilà la séance est levée à suivre voilà donc on va sauvegarder messieurs dames il est déjà deux heures du mat alors je vais peut-être y aller à la fin du truc dans le tribunal mais en fait moi en fait je pense que je vais arrêter ici parce qu'on va reprendre donc là on a on a fini la première partie du procès donc du coup on aura eu une partie enquête et une partie procès et moi je trouve que comme tu dis drake il est déjà deux heures du mat on est à 5 heures de live pour moi ça me paraît bien d'arrêter ici j'ai dit d'arrêter ici voilà voile et voilà on va repasser que ça vous arrive que ça vous aura plus je me suis détruit la voie j'avais l'impression de hurler parfois mais en fait c'est vraiment l'énergie des personnages donc du coup j'espère que ça n'a pas été trop voilà que j'ai pas trop trop gulé non plus que ça a été quand même agréable pour vous bref dans tous les cas je vais vous j'allais dire je vais vous arrêter ici pas du tout je vais vous abandonner ici ce fut très très cool on va se retrouver donc du coup mardi prochain pour merde attend c'était elle c'est autour d'eldon ring ou c'est autour de zelda qu'est ce qu'on a fait mardi dernier qu'est ce qu'on a fait mardi dernier j'arrive pas à me souvenir on a fait du zelda 28 novembre ouais c'est ça on a fait du zelda donc du coup mardi prochain ce sera eldon ring on va continuer à malikate donc on va peut-être passer tout le live prochain sur malikate souvenez-vous je l'ai toujours pas battu et à mon avis ce sera pas demain que j'irai le battre ça va être tendu mais il y a moyen que ce soit épique même si j'y passe tout le live bonne nuit à tous c'était bien comme live j'ai bien aimé bah merci beaucoup drake n'hésite pas à repasser de toute façon si tu es sub si tu es follower à la chaîne si tu actives les notifications normalement tu sais quand est-ce que je live mais je le redis quand même à l'oral parce que c'est pas forcément ultra pratique je live donc du coup tous les mardis tous les jeudis et tous les samedis à 21h donc du coup le mardi soit sur zelda soit sur elden ring le jeudi sur un jeu qui change de temps en temps en ce moment on est sur dracula origin et le samedi c'est soit une soirée charlotte com soit une soirée et saturnie ça fait beaucoup de s dans la même phrase voilà bref j'espère que ça vous aura plu je dis aussi je te le dis à toi drake mais je le dis à quiconque regarde ce live ou cette vod vous pouvez aussi avoir en dessous normalement là dans la description si vous regardez en dessous vous savez là les panneaux en dessous qui décrivent qui je suis que j'en ai fait le machin et tout normalement il y a le discorde aussi de la communauté donc vous pouvez aussi aller dessus on parle de temps en temps c'est un tout petit discorde et je sais pas très bien gérer un discorde mais il existe et je poste aussi quand je quand je lance un live c'est aussi posté dessus donc si jamais vous voulez ne pas les rater vous pouvez aussi aller sur le discorde bref moi je vais vous faire de gros bisous il n'y a personne chez qui je peux vous envoyer en raid ce soir c'est pas grave des gros bisous merci à tous d'avoir été là merci de raser laura merci encore drake pour le 95e follow de cette chaîne merci beaucoup encore cinq encore cinq et on sera sans incroyable merci à tous et à toutes d'avoir été là j'espère que vous avez apprécié ce live j'allais dire merci d'être là mais je viens juste de le redire donc ça aurait fait un petit peu redite je vais vous abandonner ici merci encore une fois je vous souhaite une très très bonne nuit on se retrouve mardi pour affronter malikate sur elton ring et d'ici là portez portez vous bien prenez soin de vous prenez soin de vos proches et buvez de l'eau des bisous